Générique Bonjour à tous, c'est un coup de tonnerre dans le ciel du barreau au Cameroun. Le bâtonnier Charles Patier Chacomte est décédé au Havre en France. Il a été évacué d'urgence pour suivre des soins médicaux. Une vague de tristesse se répand au sein de l'ordre des avocats du Cameroun, défenseur des droits humains et de la démocratie. Il a vécu de loin la décision du gouvernement de traduire des civils devant le tribunal militaire. Selon le journal Kalara, il s'agit des manifestants du MRC accusés de terrorisme, insurrection et hostilité envers la patrie. En agitant la thèse du mouvement insurrectionnel, le pouvoir de Yaoundé veut frapper les militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est en tout cas ce que fait savoir le journal L'Avenir. Cet hebdomadaire constate que le domicile de Maurice Camteau est toujours militarisé. Selon le messager, le président national du MRC est retenu prisonnier à son domicile par une escouade des forces de maintien de l'ordre. Mutation présente à sa une l'enfer du décor en publiant les images de policiers et gendarmes qui forment une ceinture de sécurité autour du domicile du professeur Maurice Camteau. La presse camerounaise s'interroge. Est-ce que le Cameroun se dirige vers une dissolution du mouvement pour la renaissance du Cameroun sur l'interdiction de sortie de résidence adressée de façon verbale au professeur Maurice Camteau ? S'agit-il d'une mise en résidence surveillée ou d'une séquestration sans procédure légale ? Les accusations de terrorisme, insurrection et hostilité envers la patrie traduisent-elles la volonté de préserver l'ordre public ou serait-ce les signes d'un état totalitaire et réfractaire aux mesures de manifestations pacifiques au Cameroun ? Alors que la situation des droits de l'homme se détériore dans le paysage politique le gouvernement déclare à la tribune des Nations Unies que le Cameroun respecte l'état de droit et envisage un retour progressif à la paix dans les régions anglophones après le succès du grand dialogue national ses propos du ministre des relations extérieures représentant le chef de l'état du Cameroun sont des mensonges selon le journal Émergence après un 1er octobre sous haute tension une commémoration de la réunification ignorée par les pouvoirs publics cette peinture gouvernementale de la crise sociopolitique est-elle conforme à la réalité vécue sur le théâtre de la crise anglophone ? Que valent les mesures gouvernementales à quelques heures de la rentrée scolaire post-Covid-19 ? Ces questions brûlantes de l'actualité constituent le statut de droit de réponse Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière et pour cette nouvelle édition de droit de réponse je reçois sur ce plateau Maître Joseph-Claude Biliga Maître Joseph-Claude, bonjour Bonjour Je voudrais à l'entame de mon propos vous remercier et remercier votre média de l'hommage que vous venez de rendre à notre bâtonnier le bâtonnier Charles Tchacotepatier que j'ai eu l'occasion de connaître et avec qui j'ai travaillé pendant que lors de l'avant-derrière mandature j'étais trésor, lors de l'avocat Barot de Cameroun il était le représentant du bâtonnier de l'ordre et nous avons eu deux chantiers importants que nous avons eu à mener le premier c'était de faire obtenir au barreau le tout premier bien immobilier on a acheté le terrain le bâtonnier a eu avant que Dieu ne le rappelle à lui il a eu l'opportunité de pouvoir obtenir pour le compte notre barreau le titre français sur ces terrains que nous avions acheté du temps de bâtonnier Sama, de regretter mémoire la deuxième action que nous avons eu à mener ensemble c'était celle qui permettait aux enfants à beaucoup de nos jeunes compatriotes de pouvoir exercer le métier qu'ils ont choisi le métier de barreau le bâtonnier a réussi à faire passer une bonne partie de l'examen et tous les enfants, tous les confrères qui ont eu cet examen il s'est engagé à faire le tour de toutes les cours d'appel pour participer à la prestation du serment donc il a fait le tour du Cameroun pour participer personnellement à la prestation du serment de ces avocats-là je pense qu'il a laissé une marque et je pense que le barreau lui en voudra éternellement je précise que vous êtes avocat au barreau du Cameroun et vous représentez le Rassemblement démocratique du peuple camerounais le parti au pouvoir sur le plateau de droit de réponse et juste en face de vous c'est maître Moustapha Nguana lui aussi avocat au barreau du Cameroun et conseil juridique national du SDF bonjour bonjour Cédric bonjour à vos nombreux téléspectateurs c'est une joie de me retrouver une nouvelle fois sur votre plateau mais c'est une joie mêlée des tristesses donc à la suite de mon confrère je voudrais vous remercier pour l'hommage mérité que vous avez porté au premier d'entre nous monsieur le bâtonnier qui s'en va alors qu'il est encore en plein exercice de ses fonctions c'est une perte incommensurable pour le barreau c'était un avocat chevronné un plaideur exceptionnel avec ce ton martial avec lequel il savait s'adresser aussi bien lors des assemblées ou dans les juridictions un peu comme ce général là qui va conduire ses troupes donc c'est une perte incommensurable c'était également un très bon formateur c'était un très très bon juriste et d'ailleurs les avocats portaient difficilement à la tête de leur organisation des personnes qui n'ont pas au minimum le mérite intellectuel donc il s'agit d'une immense perte et en plus dans une période où il n'est pas très facile d'organiser d'organiser très rapidement une élection donc c'est une situation un peu plus complexe mais je sais que la famille du barreau à laquelle j'appartiens saura être soudée, saura être unie pour que le bâtonnier puisse être conduit à sa dernière demeure de la manière la plus méritoire possible donc je voudrais également profiter de cette antenne pour adresser mes condoléances et ma compassion émue à sa famille nucléaire qui au-delà du barreau est également particulièrement frappée donc c'est une loup de pète j'espère qu'ils sauront remonter la pente Autre panéliste sur le plateau de droit de réponse il est éditorialiste au quotidien La Nouvelle Expression Consultant, c'est droit de réponse Edmond Kambia, bonjour Edmond Bonjour Cédric Dufélé, je salue tous les copainéistes je voudrais également rendre un vibrant hommage avec beaucoup d'émotions à M. le bâtonnier, Charles Tchakotepatier qui vient de tirer sa révérence je voudrais dire que cet avocat, ce grand homme ce grand défenseur des droits de l'homme m'a beaucoup marqué c'était un homme convaincant et convaincu déterminé dans la défense des droits de l'homme en général mais également dans la défense des droits des avocats et nous avons eu l'occasion de le voir à l'oeuvre plusieurs fois au cours des deux dernières années notamment depuis qu'il a été élu à la tête du barreau du Cameroun dans des circonstances assez difficiles dans un contexte sociopolitique très difficile parce que c'était en 2018, novembre 2018 nous sommes pratiquement octobre, presque deux ans après 2020 il y a eu beaucoup d'événements dans ce pays et je voudrais dire très rapidement quelques situations dans lesquelles je l'ai senti très peiné mais déterminé la première situation dans laquelle je l'ai senti très déterminé c'est lorsqu'il a conduit la grève des avocats l'année dernière lorsqu'il s'est rendu compte à travers de nombreuses plaintes formulées par les avocats qui descendaient sur le terrain qui étaient malmenés, violentés par les officiers de police judiciaire et dont les clients les avocats dont les clients étaient également violentés et dont les droits étaient bafoués je l'ai vu conduire une grève des avocats les avocats ont procédé même à suspension même n'est-ce pas de l'exercice ils n'allaient pas au tribunal il y a eu des concertations avec le gouvernement il y a même eu la mise au pied d'une commission qui a permis, n'est-ce pas aux officiels, aux autorités gouvernementales aux responsables des unités de police et des gendarmeries ainsi que de lui-même et des autres personnalités pour discuter de la situation pour améliorer la situation non seulement des avocats au Cameroun mais également des justifiables des justiciables en général c'est un moment fort qui m'a beaucoup marqué le deuxième temps fort qui m'a marqué c'est cet homme qui vient de nous quitter c'est toujours l'année dernière lorsque je le vois peiné mais déterminé encore une fois de plus à défendre les avocats chaque fois qu'ils sont en difficulté et dans le cas d'espèce c'était Maître Michel Ndoky qui avait été arrêté de manière arbitraire dans les circonstances que tout le monde connaît embasier comme d'autres militants du parti politique auquel elle appartient le MRC j'ai vu le bâtonnier au tribunal militaire défendre un avocat en difficulté et dans le cas d'espèce il défendait personnellement Maître Michel Ndoky ça ça m'a marqué et ça m'a rappelé les temps forts du barreau au Cameroun pendant lesquels on a eu dans les années de presse le bâtonnier Bernard Mouna de récréter mon mémoire également qui était également déterminé et avec un conseil de l'ordre également déterminé et je salue la présence d'ailleurs de Maître Biliga ici sur le plateau qui était conseiller de l'ordre à une certaine époque où le barreau a fait un travail de fond également avec Maître Ndoky notamment le bâtonnier je vous ai dit que cela m'a également manqué mais le troisième temps fort parce que je vais aller rapidement parce qu'il y a eu beaucoup de moments où j'ai vu le bâtonnier Tchakouti Padier à l'oeuvre le troisième temps fort c'était un moment gravissime c'était lors des obsèques de Maître Sylvain Sob qui était membre du conseil de l'ordre en février fin février 2020 il y a quelques mois seulement le discours qu'il a prononcé était tout simplement mémorable parce que j'ai eu l'impression que les propos tenus par le bâtonnier Tchakouti à Baham lors des obsèques de Maître Sylvain Sob où on a vu une mobilisation forte plusieurs centaines j'ai dit bien plusieurs centaines d'avocats se déplacer mobiliser pour dire au revoir à leur confrère un membre du conseil de l'ordre parmi les choses qu'il a dites qu'il m'a marqué ce jour-là à Baham il est revenu deux fois deux fois sur une chose les circonstances troubles dans lesquelles Maître Sylvain Sob est décédé il l'a évoqué plusieurs fois il a estimé qu'il souhaite que la vérité que la lumière soit dite sur les circonstances du décès de Maître Sylvain Sob ça ça m'a marqué parce que le contexte dans lequel il le disait lui a permis de rappeler que l'athlète que l'ordre des avocats a formulé a adressé au procureur général après la cour d'appel du centre contre X il souhaitait malheureusement il est parti il souhaitait que la vérité soit dite enfin malheureusement il est parti sans que l'on sache véritablement qu'est-ce qui s'est passé rendons-lui tout simplement hommage je salue avec cette gravité cette même émotion l'ensemble des téléspectateurs filiaires de cette émission après vous Edmond Kamga Pierre-Emmanuel Bignam qui représente ici le MRC et les forces pour le changement la démocratie et la paix Pierre-Emmanuel bonjour bonjour Cédric et bonjour à mes copanélistes un bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent et c'est un honneur pour moi de représenter une fois de plus je vais beaucoup plus parler des forces de changement parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une dynamique dans une dynamique de marche pacifique qui ont été annoncées qui ont commencé ont débuté le 22 septembre dernier et dans le cadre de cette dynamique on ne parle plus d'un parti politique il s'agit d'une synergie de partis politiques de mouvements de la société et d'organisations de la société civile et des populations camerounaises qui se sont mises ensemble pour revendiquer la fin de la guerre du Nozo qui a déjà causé des dizaines de milliers de morts et presque déjà un million de déplacés donc dans ce cadre-là je m'indigne sans toutefois d'abord rendre hommage au bâtonnier tchakunté mes condoléances les plus attestés à sa famille biologique à sa famille professionnelle et à toute la nation et ceux qui l'ont connu alors vous voyez la tristesse qui peut m'animer non seulement pour le décès du bâtonnier mais la tristesse qui m'anime aujourd'hui est justifiée par le fait que ça fait pratiquement deux semaines Je vous en prie on va y aller justement Pierre-Emmanuel Bignam dans le trait de jeu avec la situation des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun et ceux ayant participé aux manifestations du 22 septembre 2020 quelle est la situation actuelle de vos camarades et autres sympathisants qui ont été arrêtés Déjà je tiens à saluer la bravoure du collectif des avocats des forces du changement qui ont réussi lundi dernier à rencontrer le président élu son excellence Maurice Camteau dans sa résidence où il est séquestré on ne parlerait pas d'un état de siège sans être notifié ils ont quand même réussi à avoir un séance de travail avec la direction générale de la police la DGSN à l'issue de laquelle ils se sont dirigés au domicile du président élu ils l'ont rencontré ils ont eu un bref entretien de deux heures de temps avec le président élu et puis ils ont quitté le lieu le président national du MRC et le président élu Maurice Camteau est embâtié il est séquestré on ne sait même pas s'il parvient encore à avoir de quoi nourrir sa famille nous ne savons pas dans quelle situation il est actuellement mais de toutes les façons il se porte bien il a le moral haut alors nous sommes dans un contexte où il y a eu plus de 600 arrestations à travers le Cameroun à partir de mercredi dernier il y a eu des gens qui sont sous mandat de dépôt qui ont été déportés à la prison de de Nubel et d'autres encore à Kodengui il y en a qui sont au cercle le cadre du porte-parole du président élu Bibou Nissak que j'encourage ici à qui je tire le chapeau pour sa bravou et je lui demande de garder le moral haut parce que je vais vous dire une chose il faut que les Camerounais sachent une chose aujourd'hui nous sommes plus dans l'option de dire libérer Bibou Nissak libérer professeur Foguet libérer tel non ne les libérez pas ne les libérez pas continuez à arrêter les Camerounais que le régime du président Paul Biya à travers sa répression continue à nous arrêter ils vont nous arrêter jusqu'au dernier Camerounais parce qu'aujourd'hui il ne s'agit plus du parti politique il s'agit d'une dynamique qui est lancée mais il y a quand même des accusations graves qui sont formulées à l'encontre de vos camarades il s'agit d'actes de terrorisme de rébellion et d'hostilité envers la patrie certains ont même été traduits devant le tribunal militaire qu'est-ce que vous en pensez ? nous pensons que le Cameroun a reculé Cameroun a reculé après avoir voté une loi en 1990 sur la liberté d'expression et des associations et que 30 ans plus tard on se retrouve dans un contexte où les gens n'arrivent pas à manifester dans la rue parce que manifester pour dire Paul Biya doit partir c'est un droit constitutionnel c'est une façon de dire que nous voulons la tenance au sommet de l'état dans notre pays manifester pour dire que Paul Biya doit partir c'est une façon de dire que résoudre la guerre du Nozo a dépassé Paul Biya et tout son régime c'est une façon de dire que mettre un terme aux crises post-électorales en offrant au Cameroun un code électoral consensuel a dépassé Paul Biya et son régime c'est une façon de dire que gouverner notre pays par une photo n'est pas une façon de gouverner un pays un pays prospère un pays qui a le droit d'avoir une justice équitable un pays dont le pouvoir public a le devoir de protéger les populations de leur offrir l'eau potable de leur offrir les soins gratuits ne serait-ce que les actes de gratuité tels que la césarienne dont nos femmes continuent à mourir c'est un état dont le devoir est d'accorder une éducation ou de promouvoir l'éducation à toutes les populations même les plus défavorisées alors dire que Paul Biya doit partir ce n'est pas une insulte ce n'est pas se lever ce n'est pas une insurrection ce n'est pas se dresser contre les institutions ce n'est pas un coup d'état mais c'est une réalité que Paul Biya aujourd'hui est dépassé par la situation et la seule chose qu'il reste à faire c'est de partir ou de nous garantir les conditions d'une alternance qui vont permettre à ce que le Cameroun soit prospère dans l'avenir donc c'est un droit constitutionnel il n'y a aucun délit à cela et je vais vous dire une chose il faut que les Camerounais le sachent les forces de changement ne vont pas s'arrêter en si bon chemin on va en parler tout à l'heure Pierre-Emmanuel Biya permettez à maître Joseph-Claude Biliga de réagir sur la situation de ces militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun traduit devant le tribunal militaire pour actes de terrorisme d'insurrection et hostilité envers la patrie et en plus il y a le président national du MRC qui lui fait l'objet d'une assignation à résidence dit-il sans actes légaux notifié à l'intéressé comment expliquer cette situation vous savez il y a un proverbe qui dit qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut rien entendre pas plus aveugle que celui qui ne veut rien voir moi je quand je suis monsieur Binyam je souris en me disant mon dieu on arrive à ce stade là où on refuse même de voir la vérité en face il y a eu cette semaine beaucoup de vidéos qui ont circulé la semaine dernière il y a une vidéo qui me parle faite par Amnesty International en France vous l'avez vu avec les gens blessés avec les gens interdits où les gens ont parlé vous pouvez la remettre même en direct on verra vous avez vu la vidéo du 19 septembre c'était en je crois en Allemagne où on a vu Ekanga mouillé versé avec un militant du MRC avec des gaz lacrymogènes vous avez vu la grande béthagne avec des gens par terre c'est pas le Cameroun c'est pas le Cameroun dans ces pays là ces pays ont ratifié les déclarations dans les pays comme en France où comme on dit la mère la mère patrie des droits de l'homme où on a vu un décret un texte une lettre du ministre qui dit que de renavance ceux qui vont perpétuer l'ordre public seront déchus de leur nationalité et renvoyés dans leur pays c'est pas le Cameroun c'est pas Paul Bia qui est président de ces pays là pour dire quoi pour dire ce qu'il y a toujours dit ici c'est que nous avons ce qu'on appelle les règles éditées par les droits de l'homme par toutes les conventions qu'on peut citer la console Cameroun elle le dit ces règles sont reprises dans plusieurs d'autres traités d'autres tests la déclaration africaine de droits de l'homme je ne sais pas quoi et des peuples sud-américaine islamique arabe union européenne je peux vous assister toutes ces déclarations quand on était en formation en droits de l'homme aucune n'est identique elles prennent les éléments du principe édicté par les grandes par les 7 est là mais ça date dans chaque contexte le Cameroun l'Afrique parle par exemple vous ne verrez jamais nulle part une déclaration où la famille est mise en exègue mais en Afrique c'est mis en exègue pour dire quoi pour dire que lorsqu'on part de là ces tests disent que les pays doivent pouvoir appliquer ces tests en tenant compte de leur contexte pas en faisant prenons les lois les lois prenons dans le contexte camerounais le contexte camerounais prenons le contexte camerounais il y a des personnes qui marchent dans les rues de Douala pour appeler disent-ils au départ du chef de l'état elles sont arrêtées et traduites devant le combat militaire pour actes de terrorisme est-ce que c'est ça la question est celle-ci est-ce que la question est celle-ci est-ce que ces personnes ont violé la loi en faisant elles ont violé la loi quelle loi je vous en prie vous me laissez parler oui oui pour qu'on puisse comprendre quelle est la loi qui a été violée selon vous laissez-moi parler je vous en prie allez-y la loi interdisant les marches il y a une loi qui dit qu'on fait une déclaration je tiens à indiquer en France c'est une autorisation une autorisation ceux qui ont voulu marcher la dernière fois le 19 en France le 19 en France ils ont fait une demande d'autorisation ce qui est en contradiction avec ceux qui disent qu'on peut se lever un matin on se met à marcher ils ont fait une demande d'autorisation et on leur a signé un lieu bien précis la place de Tocadéro et on leur a signé un espace 14h 18h c'est pour confirmer ce que j'ai eu à dire que c'est pas qu'on va pas dire qu'on va se lever le matin on se met à marcher même si le MF se dit au pouvoir demain si vous marchez le lendemain ils vont envoyer la police pour empêcher faut pas qu'on donne l'impression qu'on va inventer le fil non c'est la loi qui le dit maintenant lorsque vous décidez vous avez deux choix lorsqu'on vous fait une déclaration et qu'on vous demande que vous attendez mais que vous devez que le sous-préfet qui a le droit d'interdire la manifestation vous respectez cela si vous ne respectez pas vous avez le choix de ne pas respecter c'est votre droit monsieur je l'ai entendu dire qu'il va aller marcher je vous préfère que je vais être que le lieu même qui marche qui ne reste pas dans les plateaux pour marcher qui marche mais là lorsque vous choisissez de marcher ce n'est pas moi le procureur de la République ce sont les lois de la République elles sont de quatre ordres au minimum il y a les lois sur le terrorisme les infactions sont là il y a la loi même cette loi sur le terrorisme dont vous avez parlé qui reprime également il y a la loi sur le métier de l'ordre qui reprime il y a le code pénal qui reprime prenez ces quatre lois je n'ai pas besoin je suis un peu perturbé par le décès de mon bâtonnier mais je peux vous citer toutes les infactions qui sont là sont des infactions qui sont prévues par la loi maintenant lorsque vous êtes devant la justice la justice pourra vous déclarer coupable ou non coupable ce n'est pas mon problème le problème c'est savoir est-ce que ces personnes ont respecté la loi en allant marcher est-ce que s'ils n'ont pas respecté la loi ceux qui les ont arrêtés ont fait raison ou pas s'ils ont respecté la loi ok pas de problème le juge va dire qu'ils ont respecté la loi on va dire que c'est pas à temps qu'on les a arrêtés s'ils n'ont pas respecté la loi ils vont subir la dureté de la loi après vous justement M. Joseph Plobiliga j'aimerais avoir la réaction de M. Moustapha qu'est-ce que vous pensez des arguments que brandit le RDPC pour justifier l'arrestation de ces manifestants du 22 septembre dernier je veux dire que j'ai le sentiment que lorsqu'on est militant du RDPC on a son Cameroun dans sa tête un Cameroun imaginaire un Cameroun imaginaire coupé complètement de la réalité on dirait Alice au pays de merveille c'est comme le monde imaginaire le Cameroun le Cameroun fait partie du Conseil des Nations les droits de l'homme ont un caractère universel c'est pourquoi il y a des conventions auxquelles le Cameroun est partie prenante et lesquelles conventions ont même été intégrées au bloc au préambule de notre constitution qui d'après l'article 65 de la constitution fait partie intégrante de la constitution donc c'est ce que nous appelons notre bloc de constitutionnalité sans être exhaustif nous avons la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 48 nous avons le pacte international sur les droits civils et politiques nous avons la charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui sont des textes qui ont été intégrés dans notre constitution et qui ont consacré l'expression des libertés malheureusement et je vais le dire je suis très navré de constater que ces textes en réalité c'est servir de simple cosmétique au régime en place il faut que nous puissions avoir le courage de nous le dire le Cameroun n'est pas une démocratie nous sommes une dictature ou bien au mieux une démocratie c'est à dire cette dictature là qui veut se donner l'apparence d'une démocratie en organisant en organisant en son sein quelques éléments comme les élections qui n'en sont pas véritablement en prétendant qu'il y a alternance au pouvoir alors qu'il n'y en a pas on détient tous les cordons du pouvoir vous vous imaginez vous avez un parti politique qui décide de mettre en branle une liberté constitutionnelle une liberté qui est garantie par la constitution elle le fait de manière répétitive et à tous les coups elle est empêchée de pouvoir ce parti politique je vous l'ai dit est empêchée de pouvoir jouir de cette liberté là que la constitution lui reconnaît et à force de refus elle décide parce que c'est un droit légitime parce que ce qu'il faut savoir c'est que les droits de l'homme sont inhérents à la nature humaine ils n'ont même pas besoin d'être proclamés par un texte pour qu'on puisse s'en prévaloir c'est pas comme le droit à la vie on n'a pas besoin qu'il y ait un texte qui dit que vous avez le droit de vivre ou bien vous avez le droit à la santé pour que vous puissiez revendiquer que ce droit vous soit accordé lui qui dit avoir fait des études en droit de l'homme il le sait donc dans un contexte comme celui-là il se retrouve à un moment obligé de revendiquer de réclamer ce qu'il est dû le droit de pouvoir manifester le MRC le MRC s'est retrouvé il y a quelques jours en train de manifester mais il faut le dire c'est les ennemis de la liberté qui ont pris des mesures préventives c'est-à-dire qu'avant que les manifestations n'aient lieu des gouverneurs des ministres ont fait des sorties ont fait des sorties ou dit qu'aucune manifestation n'est autorisée sur l'ensemble en tout cas sur les six constructions dans lesquelles il représente le président de la république donc ça dit que de manière préventive on a empêché aux uns aux autres de pouvoir manifester je vous dis il y a des personnes même qui ont été arrêtées avant le 22 il y a des personnes que je connais qui ont été arrêtées avant le 22 Dieu la conscience à l'homme a été arrêté le 21 il a été arrêté le 21 au soir parce qu'on était convaincu qu'il fait partie de ces personnes-là qui sont qui nécessairement vont marcher parce qu'il n'est pas d'accord de la manière avec laquelle les choses marchent au Cameroun donc nous sommes dans un contexte où les libertés sont complètement muselées et ce n'est pas juste une question qui concerne les partis politiques parce qu'en réalité le gouvernement ne s'attaque pas seulement à l'opposition c'est qu'il veut tuer dans les populations camerounaises toute volonté d'affirmation des libertés dans quel intérêt naturellement l'intérêt c'est la pérennisation induit au pouvoir c'est la gabégie à laquelle nous assistons c'est de pouvoir c'est de pouvoir avoir cette présidence ad vitam et tenam cette présidence éternelle qui est également une autre manifestation de la dictature à dire que nous avons des chefs d'état ou bien des souverains qui pensent que tout le Dieu il détient tout le condom du pouvoir alors on sait qu'il y a à la Hannafie de l'Ouest il y a le mouvement M23 il y a le balai citoyen et consorts que ces mouvements ont très souvent ont abouti pour certains à la chute de certains régimes et l'exemple du Mali qui est très récent parle à notre pouvoir alors ils se disent que si on laisse même qu'un soupçon d'expression de liberté soit mis en perspective les Camerounais vont pouvoir aboutir aboutir demain à la chute de ce régime qui en réalité ne tient que par la division et une certaine forme de tribalisme qui ne s'expliquera parce que quand vous voyez j'ai vu un de vos collègues un de vos confrères avait titré la traque au faciès et jusqu'à aujourd'hui cela se poursuit il y a aujourd'hui un jeune homme qui est un Stéphane qui se retrouve à la souffrance du territoire j'ai des confrères qui le représentent et la souffrance du territoire il vient au travail le 23 son patron le prend dans sa voiture l'amène et lui dit qu'il appartiendrait à une région X qui soutient particulièrement le président du MEC et le livre par exemple le livre par exemple à la direction de la civile du territoire et aujourd'hui il est en Bastille j'ai des confrères qui le défendent et avec qui j'ai discuté de manière répétitive jusqu'à hier soir parce qu'en réalité on divise les premières unies mais en réalité on est en train de mettre sur pied une espèce de bombarde à retardement qui risque de nous exploser un jour à la face mais le gouvernement a abrandi les accusations de terrorisme d'insurrection et d'hostilité envers la patrie pour justifier la traduction de ces manifestants devant le tribunal militaire est-ce que la démarche respecte les lois en vigueur au Cameroun vous savez le Cameroun est signataire de la charte africaine sur la démocratie des élections et la gouvernance qui ne donne pas la possibilité de pouvoir traduire les civils devant un tribunal militaire ce texte là c'est un texte qui a une valeur supérieure à nos lois nationales l'article 45 de la constitution prévoit la supériorité des traités sur les dispositions de droits internes et il faut également dire que le pouvoir ces dernières années a pris des dispositions légales qui sont complètement liberticides pour pouvoir effectivement se maintenir au pouvoir vous savez il y a eu des lois sur la subvention qui a été prise dans les années 61 et 62 et ces textes là ont en réalité été aujourd'hui remis remis au goût du jour à travers la loi sur le terrorisme parce que c'est quand même exceptionnel le Cameroun doit quand même être le seul pays au monde où une personne qui décide d'exprimer de s'exprimer se retrouve en train d'être traduite devant un tribunal militaire comme s'il avait commis un crime exceptionnel il faut qu'on le sache et qu'on le dise les gens ont la liberté de pouvoir dire ce qu'ils veulent du moment où ils ne le nuisent à personne et je ne vois pas en quoi je vous en prie je vous en prie je disais par exemple que les gens ont le droit les gens ont le droit de s'exprimer ils ont même le droit de dire les choses qui vous fâchent je prends un exemple j'étais sur un plateau de télévision avec un autre confrère notre aîné à tous maître Pensy qui se supprenait à me reprocher le fait qu'on dise que le président est le président élu je dis que tant qu'il le dit et qu'il n'a posé aucun acte préparatoire qu'il n'a posé aucun acte par exemple il n'a pas signé un décret en tant que président dans la république il n'a pas affecté un ambassadeur il ne sait pas trop il n'a pas posé un acte régalien pourquoi est-ce en quoi est-ce que ça vous gêne ? les gens ont le droit de s'exprimer le problème c'est qu'on vit dans un musulman à telle ancienne que les gens pensent qu'on n'a plus le droit de pouvoir faire valoir ses opinions lorsque vous êtes sur un plateau de télévision quand vous avez fini on vous demande après les gens dans votre famille vous appellent pour dire qu'on va vous tuer mais j'ai dit à mon épouse mon épouse a répondu à quelqu'un que j'ai fait les obsèques de mon mari il faut que l'on le sache après vous mettez sur cette précision concernant les manifestants qui sont traduits devant le humanitaire pourquoi il s'agit concrètement ? comment on en arrive là ? expliquez-nous je vous en prie nous sommes là pour aider les caméronnés à comprendre le droit pas à faire de la politique politicienne j'ai évoqué trois cas bien précis j'ai parlé de la France avec qui a sorti une vidéo qui est dévenue virale où on tape les gens ils sont blessés où les gens se plaignent où on met les minotes c'est la France et c'est sur le Cameroun là-bas c'est la dictature en France tout simplement parce que ces gens ont violé la loi de la France par exemple les gens de gilets jaunes on leur disait vous allez marcher sur ce couloir de telle heure à telle heure ceux qui ont dévié on a envoyé les gaz acrymogènes on a envoyé de l'eau on les a arrêtés on les a mis en prison ils sont en prison en France la loi camerounaise dit que si vous marchez alors qu'on vous a interdit on peut vous arrêter et vous pouvez être poursuivi pour rébellion pour insurrection pour qui si si c'est écrit noir sur blanc la loi est là elle est pas bonne peut-être mais en attendant qu'on la modifie on la respecte donc sur un plateau de télévision vous voyez quelqu'un qui vous dit nous on va violer la loi je suis là c'est plus de même qu'on l'arrête qu'on va dire qu'on a violé la loi il vient de vous le dire mais le garde l'émission a dit nous on va continuer à marcher on va commencer à violer la loi mais ils précisent que la constitution permet aux camerounais de pouvoir en France c'est magnifique mais pas du tout la constitution dont parle maître Mwana on va plus de péambule c'est écrit je l'ai évoqué sur un de vos plateaux on dit conformément à la loi c'est écrit noir sur blanc qui dit la constitution tout ce qui dit droit à la vie droit au travail droit à l'expression conformément à la loi la question de savoir qu'est-ce que dit la loi pour exercer ton droit au travail pour exercer ton droit à la vie même la loi au vote à l'école etc la loi donne des directives sinon vous rentrerez parce que vous êtes camerounais vous devez travailler vous avez le droit au travail vous allez rentrer dans mon bureau comment ça et dire je suis votre collaborateur aujourd'hui vous ne pouvez pas le faire pourquoi ? parce que la loi a indiqué comment on doit vous devez exercer votre droit qui est un droit de l'homme le droit de l'homme ce n'est pas seulement le droit manifesté chaque fois que vous avez tendance à vouloir écarter le droit de l'homme le droit de l'homme étant un droit supérieur aux autres vous vous trompez vous vous trompez totalement le droit au vote nous sommes comme les camerounais 25 millions de camerounais moins de 10 millions ont le droit au vote pourquoi ? parce qu'ils ne répondent pas aux règles il faut avoir au moins 20 ans donc les directives qui ont 18, 19 ans et qui sont même d'autoraux ne peuvent pas voter alors que le paysan qui a 21 ans peut voter c'est ça c'est ce qu'on explique aux camerounais je termine en disant ceci j'ai entendu parler de la loi sur le terrorisme confrère je vous invite lisez la loi sur le terrorisme en France elle est 10 fois plus sévère que celle du Cameroun lisez vous savez je me prends les exemples pour expliquer aux gens est-ce que les gilets jaunes et les casseurs qui ont été arrêtés en France est-ce qu'ils ont été traduits pour des raisons de terrorisme en France ? je parle de leur loi oui vous parlez de leur loi non est-ce qu'ils ont été arrêtés pour ceux qui sont reconnus comme fauteurs de troubles pourquoi ? est-ce qu'ils ont été traduits est-ce que nous avons les mêmes lois est-ce que nous avons les mêmes lois c'est ça la question je ne veux pas vous dire que chaque pays en France c'est le régime de manifestation c'est le régime d'autorisation au Cameroun c'est pas l'autorisation vous voyez pourquoi vous ne me dites pas pourquoi en France mettez également là-bas la déclaration c'est que je voudrais qu'on comprenne et qu'on le dise d'une manière aujourd'hui pour que demain on ne vienne pas dire le contraire si le MRC va au pouvoir aujourd'hui et que demain le RDPC dit nous on va marcher aujourd'hui pour aller enlever le Camto vous aurez les mêmes policiers en route vous aurez les mêmes gendarmes en route vous aurez les mêmes militaires en route parce que c'est leur rôle ils ne sont pas pour un parti politique ils sont pour l'État ce qu'on appelle les forces de maintien de l'ordre leur rôle c'est de maintien de l'ordre et la personne qui est en charge de maintien de l'ordre c'est d'abord le ministre de l'Intérieur c'est le ministre de l'Intérieur et lorsque vous faites une déclaration c'est le sous-préfet qui apprécie le trouble à l'ordre public c'est pas vous c'est pas moi c'est apprécié que cette manifestation peut créer des problèmes il est en droit et si vous n'êtes pas d'accord la loi dit vous allez saisir les juridictions alors je vous dis donc si tout à l'heure je reprendrai maintenant votre question sur le professeur Canto c'est ceux qui pensent que le professeur Canto est séquestré ces avocats ne sont pas tous le voir ils vous ont dit l'intention qu'ils ont eu avec le délégué général de la société nationale ils peuvent être chez lui ils ont dit je parle est-ce qu'ils peuvent être chez lui c'est vous qui m'interropez maintenant oui mais je le fais parce qu'il est là il est là voilà malgré les gars alors je vais dire ceci est-ce que lorsque mes confrères que je respecte et qu'ils savent que j'ai beaucoup de respect pour eux sont sortis de chez le délégué général de la société nationale ils vous ont rendu compte de leur entretien non surtout si je me trompe pourquoi ils ne vous ont pas rendu compte avant qu'on arrive à l'entretien avant qu'on arrive à l'entretien quelle est cette image que le Cameroun veut renvoyer d'avoir des policiers et gendarmes autour de la résidence d'un leader politique qui est de façon verbale interdit de sortir de chez lui depuis deux semaines sans qu'il n'y ait un acte légal qui a été notifié c'est vous qui le déclarer c'est les avocats qui l'ont dit c'est les autorités c'est donc si donc les avocats savent qu'il n'est pas c'est légal c'est la juridiction c'est la juridiction Camerounaise et étrangère et pour vous c'est légal ? il n'est pas question de juger je ne suis pas là pour juger je dis les actions posées je suis avocat si un acte est posé et que j'estime que cet acte viole les droits de mon client je vais à la justice si la justice Camerounaise n'est pas compétente je vais plus haut comme dit mon confrère lorsque vous avez lorsque la Cour suprême dans le Conseil constitutionnel a déclaré que le président que M. Camerounaise n'était pas le président de la République il n'a pas allé à l'OUA et autres même comme la suite on ne s'est plus au courant alors qu'au niveau de la Cour d'Ivoire la Cour d'Ivoire à Soros on connait le résultat qu'est-ce qu'il y en est de cette juridiction étrangère par rapport à le Conseil Camerounaise donc je dis lorsque vous vous estimez que votre droit est violé et que vous êtes républicain vous allez devant les juridictions c'est compris Pierre-Emmanuel Pignan le RDPC a cru les militants du NRC de violer les dispositions de la loi de ne pas respecter les institutions de la République je voudrais d'abord recadrer M. Bilga sur une déclaration qu'il a faite tout à l'heure concernant ma personne il a dit que je cesse de me cacher derrière les plateaux de télé mais que j'aille marcher M. Bilga avec tout le respect que je vous dois je vous confirme que j'ai marché le 22 j'ai marché le 22 j'ai respiré plus de 40 bombes lacrymogènes j'ai eu mal à la poitrine pendant une semaine j'ai été arrêté ce même 22 et j'ai été relâché par un officier de police judiciaire qui fait très bien son travail qui connaît le droit et qui connaît faire la lecture du droit et appliquer le droit qui estime que ce jour-là je n'ai rien fait de mal et tous les Camerounais qui étaient dehors pour manifester n'ont rien fait de mal et qui estiment que c'était légal c'est l'occasion pour moi de saluer les forces de maintien de l'ordre ceux-là qui sont du côté du peuple qui souffrent comme nous au quotidien avec leur famille aussi qui estiment que nous avons le droit de manifester parce que le Cameroun se porte très mal je vous raconte une petite histoire cette même semaine cette semaine en cours j'étais dans un café avec mon épouse et nous étions là après un monsieur s'est avancé vers moi le monsieur s'avance il me salue on se croise les mains c'est lui qui est en le point le point le premier on se croise nos points il me dit mes encouragements monsieur Bignam chez mes frères même mon épouse était dépassée était étonnée je veux dire il dit mes encouragements monsieur Bignam nous suivons vos débats télévisés beaucoup de courage vous êtes très pertinent vous êtes un combattant en partant maintenant lorsqu'il voulait prendre congé de moi il me dit comme serre de police tel il était tellement content quand il revient il appelle son épouse il vient vers notre table il prend le selfie je ne vous donnerai pas le nom de ce commissaire de police comme pour dire qu'aujourd'hui que ce soit dans le rang des forces de maintien de l'ordre ou des forces de défense de sécurité la plupart d'entre eux sont convaincus que Paul Bia et son régime ont échoué ils ont échoué parce que tout le monde souffre aujourd'hui les militaires un militaire sort de la formation on le chasse du camp militaire on l'envoie au quartier à un moment où il n'a pas encore son salaire ne passe pas on l'envoie au quartier se débrouiller pour venir travailler au camp tous les matins et rentrer le soir alors on fait son rappel deux ans après sans ce moment qu'il rentre en possession de son travail donc tout le monde souffre aujourd'hui ces militaires qu'on envoie au front ceux qui partaient au front pour le Boko Haram et aujourd'hui ceux qui sont dans le nozo ils ont des primes mensuelles qui sont qui sont définies par le ministère de la défense mais est-ce qu'ils perçoivent ces primes lorsqu'on dit que chaque militaire a par jour par exemple ceux qui sont au front quatre palettes d'eau et qu'à la place de quatre palettes d'eau on leur donne deux bouteilles d'eau minérales ça veut dire que tout le monde souffre au Cameroun donc il y a une partie une grosse partie des forces de maintien de l'ordre dont je tire le chapeau et dont je demande qu'ils continuent à être aux côtés du peuple pour nous encadrer parce que demain M. Biliga que voici sera dans l'opposition parce qu'on va les mettre de côté Paul Bia va partir il va partir aussi avec le M. Biliga et ils vont tous se retrouver dans l'opposition c'est le peuple camerounais qui va prendre le pouvoir à un moment donné le peuple camerounais va prendre le pouvoir ils partiront des affaires ils partiront des affaires parce qu'ils ont été dépassés ils ont été dépassés depuis 38 ans aujourd'hui ils ont foutu le pays dans la merde vous me voyez habillé en noir nous obéissons aujourd'hui à un mot d'ordre qui a été lancé par un de nos partenaires importants dans le cadre du stand-up de CPP que vous avez insulté dans le réseau et vous voyez que nous sommes en noir parce que effectivement le Cameroun est en train nous sommes en train de pleurer notre pays nous pleurons le Cameroun qui est mort depuis qu'il est entre les mains de Paul Bia nous pleurons le Cameroun qui a perdu le rang qu'il occupait sur le plan continental et sur le plan mondial comme étant un pays à revenus intermédiaires et qui quelques temps plus tard que le président Paul Bia est pour le pouvoir se retrouve comme étant un pays pauvre et très endetté c'est ce Cameroun que nous pleurons un Cameroun dans lequel aujourd'hui les enfants continuent à prendre les cours assis à même le sol dans les régions du nord et de l'extrême nord un Cameroun où aujourd'hui les populations continuent à boire les flaques d'eau par manque d'eau potable qui est une politique qui revient à l'état alors c'est ce Cameroun que nous pleurons aujourd'hui un Cameroun où on continue à arrêter les gens sans aucun mandat d'amener sans aucun mandat de perquisition à des heures même où il n'est pas permis à un officier de police ou bien à une force de maintien d'agir donc c'est ce Cameroun que nous pleurons aujourd'hui un Cameroun où les gens n'ont plus la possibilité de s'exprimer un Cameroun où vous avez les aînés comme maître Biléga qui ment à mon division que le Cameroun est un état de droit alors que lorsque nous entrons dans les caractéristiques je ne veux pas le dire alors que lorsque nous entendons les caractéristiques d'une analyse je vous en prie arrêtez-le parce que si nous entend dans l'analyse des caractéristiques d'un état de doigt c'est un état où les gens les gens ont la possibilité de s'exprimer je vous en prie, j'ai la parole, j'aimerais d'abord préciser que sur les conditions quand même de travail des forces de défense et de sécurité le ministre de la défense a plusieurs fois donné des instructions pour améliorer les conditions de travail des soldats sur le théâtre des opérations contre le terrorisme à l'extrême nord et dans le nord-ouest et le sud-ouest avant que M. Joseph-Claude Biligam puisse réagir, il y a Edmond Kambia qui est là, sur le plateau, vous allez pouvoir réagir non, je vais réagir sur le sujet, on ne peut pas m'étenir de menteur et vous vous désignez, vous me dites, je vais vous en prie non, non monsieur, ce monsieur veut dire que je suis menteur, parce que vous savez bien qu'il ne dit pas la vérité alors, le sujet, le sujet, il n'y a pas d'erreur, il n'y a aucune édite, il n'y a aucune édite, il n'y a aucune édite M. Biligam, bon, j'ai dit que vous avez menti sur le fait que le gouvernement a le droit quand on a été à l'école, on ne dit pas ça M. Joseph-Claude Biligam, le sujet sur l'état de droit va être évoqué sur cette émission et vous pourrez réagir, vous avez déjà assez parlé, permettez à Edmond Kambia de pouvoir dire un mot Edmond Kambia a maintenant la parole M. Joseph-Claude Biligam, Edmond Kambia a maintenant la parole Edmond Kambia, sur la question relative aux conditions d'arrestation et de mise en détention des manifestants du 22 septembre 2020 et l'objet d'assignation à résidence d'un leader politique de l'opposition Comment expliquer que le Cameroun se retrouve dans cette situation ? Vous qui êtes journaliste depuis une trentaine d'années Comment expliquez-vous la situation politique et situation des droits de l'homme au Cameroun ? Merci Cédric Doufélé Je me demandais si j'allais finalement avoir la parole depuis le début de ce débat Je n'ai pas vu la parole C'était très chaud entre les copanélistes partisans qui appartiennent aux formations politiques RDPC, MRC, SDF Non, il y a deux MRC, il n'y a pas un SDF ici Non, c'est vous qui vous attaquez maintenant à Pierre Bignan Non, il n'y a pas un SDF, il y a trois, il y a deux MRC Vous savez très bien qu'il n'y a qu'un seul représentant du MRC sur le plateau Il me comprend très bien, nous tout le temps je comprends D'accord, j'espère que vous permettrez Vous permettrez que c'est une très bonne chose Vous pouvez vous permettre Votre méménie de la liberté Je vous en prie Votre méménie de la liberté, c'est ça le problème Je vous en prie Non, il faut que je réponde parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre vous Je vous en prie, permettez que je parle Je vous en prie, je vous en prie Maître Bériga, Maître Nguana et Pierre-Emmanuel Bignan Mais vous ne pouvez pas laisser qu'on dise Vous allez réagir, nous écoutons d'abord Edmond Kambia Je tiens à préciser sur ce plateau Qu'il y a un militant du MRC Qui est M. Bignan, Pierre-Emmanuel Il y a un représentant du SDF, Maître Moustapha Nguana Il n'est pas militant du MRC, il est bel et bien militant du SDF Contrairement à ce que dit Maître Bériga Joseph-Claude Qui est lui, un réplicit J'espère que cette mise au point nous permet d'évoluer Bon, M. Bignan, vous savez Beaucoup de choses ont été dites tout à l'heure Et j'ai noté deux ou trois choses Je commencerai par la question que me pose Sédric Noufélé Par rapport à la situation que vit depuis deux semaines un leader politique Il se retrouve chez lui depuis la nuit du 21 au 22 Il ne peut ni sortir Parce qu'il peut se faire arrêter Et s'il sort, est-ce qu'il pourra rentrer ? Il ne sait pas Il sait au moins une chose Que le gardien qui assurait la sécurité Un jour a voulu sortir pour que l'autre prenne la relève Ce gardien qui sortait a été arrêté Là, tout le monde l'a écouté en Mondovision Lorsque nous avons, dans le cadre du journal, parlé de 20 heures De Sédric Noufélé Il y a eu l'exclusivité de Maurice Camteau Qui a donné cette information-là Que l'un de ces gardiens sorti a été happé Par les forces de l'ordre qui étaient devant sa maison Depuis, aujourd'hui, ça fait deux semaines pratiquement Je voudrais tout simplement interpeller M. Billiga Qui nous dise quelle est la disposition légale Quelle est la disposition légale Elle peut être celle du Code de procédure pénale Ou de toute autre loi Mais qui nous dise quel est le texte Qui permet de garder ainsi pendant deux semaines Je ne reste pas seulement sur la notion de leader de parti politique Ça pourrait être n'importe quel citoyen De garder un citoyen chez lui Qu'il soit encerclé par les forces de l'ordre Et qu'il ne puisse pas sortir Et qui, à la suite D'une rencontre entre ses avocats et Le Ligé général de la société nationale On nous donne un certain nombre d'informations Parmi lesquelles ne filtre pas L'information Le texte Qui habilite Les policiers Les gendarmes A le garder ainsi Dans sa maison Je voudrais qu'ils me disent Pas tout de suite Après, quand vous prendrez votre parole Vous allez nous dire Quelle est la disposition Qui permet de garder ainsi Un citoyen honnête Un citoyen honnête Dans les conditions actuelles Je vais continuer Je vais continuer M. Billiga Tout à l'heure Vous incitiez sur la notion De conformément à la loi Accordé tout de l'autre Je vais sur cette expression Conformément à la loi Vous dire que Lorsque l'on dit Conformément à la loi Est-ce que ça signifie Que la loi en question Est supérieure A la constitution Dites-moi M. Billiga Quelle est la hiérarchie De normes juridiques Une loi ordinaire Est-elle au-dessus De la constitution Ça c'est la deuxième Interpellation que je fais Notez-les Vous allez répondre après M. Billiga La première C'était la disposition Légal qui permet De garder Maurice Camto Par exemple Dans les conditions actuelles Sans documents La deuxième question Quelle est la hiérarchie De normes juridiques Est-ce que la loi Est au-dessus de la constitution Pour être très précis Maintenant La troisième chose C'est un petit commentaire Sur vos propos Au sujet des mauvaises pratiques Parce qu'en fait Vous avez l'art De donner les mauvais exemples Lorsque vous citez La France La Grande-Bretagne Sans préciser C'est-à-dire que vous citez Les mauvaises pratiques Des forces de l'ordre Dans ces pays occidentaux Sans dire Quelles sont les bonnes pratiques C'est en cela que Parfois Comparaison n'est pas raison Vous ne pouvez pas citer Les mauvais exemples Dans des pays Où il y a des bons exemples Vous ne citez que les mauvais Alors qu'il en existe de bons Vous oubliez par exemple De dire Que parmi les gilets jaunes Ceux qui ont été Sanctionnés L'ont été Par une loi anti-casseur Ce sont ceux qui ont cassé Ce ne sont pas Ceux qui ont marché pacifiquement Beaucoup ont marché pacifiquement Et personne de ceux qui ont marché pacifiquement N'ont été interpellés en France Ce sont ceux qui ont cassé Qui ont été sanctionnés Par une loi anti-casseur Et ça c'est important de le dire Vous ne l'avez pas dit Permettez aussi M. Milligan De vous rappeler Ce que M. Moussafa a essayé A commencé à vous dire Mais il n'a pas eu la chance D'aller au bout De sa démonstration Peut-être parce que C'était très tendu entre vous Il a tenu à vous rappeler Les dispositions Les textes Traités et accords internationaux Que le Cameroun A librement signé Et ratifié Il a cité la déclaration universitaire Des droits de l'homme Parce que l'article 1 De la constitution Du 18 janvier 1987 Du Cameroun En tout cas Le préambule affirme C'est au niveau du préambule Le préambule affirme Que le Cameroun Attache C'est-à-dire Il exprime son attachement Aux libertés fondamentales Et la liberté de manifester En fait partie Comme la liberté De s'exprimer Comme la liberté D'opinion Comme toutes les autres Libertés fondamentales Qui existent Donc Je citais tantôt Affiche son attachement A la déclaration universitaire Des droits de l'homme Affiche son attachement A la charte Des Nations Unies Affiche son attachement A la charte africaine Des droits de l'homme Et des peuples Et à tous les textes Qui ont été régulièrement Signés et ratifiés Du moins signés et ratifiés Et M. Moussafa Vous rappelez également Sans peut-être citer De manière claire La disposition L'article 45 De la constitution Du Cameroun Que Les accords Ou traités internationaux Régulièrement signés Et approuvés Ont Dès leur publication Autorité A celle des lois Est-ce que cela occulte Autorité A celle des lois Edmond Cameroun Est-ce que cela occulte Autorité A celle des lois Dès lors qu'elles ont été signés et ratifiés Est-ce que cela occulte La capacité Ou la compétence A l'autorité administrative Locale D'interdire une manifestation S'il estime qu'il y a un risque De trouble à l'ordre public C'est souvent l'argument Que brandissent Les autorités administratives Pour justifier Les interditions Des manifestations publiques Organisées au Cameroun En réalité Si on ne s'en tient Qu'au texte en vigueur La loi numéro 90 Base 051 Sur les libertés De réunion Et de manifestation Publique On se rendrait compte Qu'il y a quelqu'un Qui a la compétence S'il faut interdire Il y a les conditions Pour interdire C'est le sous-préfet Et même Avant d'interdire Il faudrait que L'autorité Compétente Territorialement C'est-à-dire le sous-préfet Du coin Estime Que Les conditions Dans lesquelles La personne Ou les personnes Le parti A déclaré Son document Et Veut faire sa manif Il doit justifier Parce que Pour interdire Il faut justifier Il faut justifier Et notifier Et nous avons L'expérience Avec le temps On a constaté Que la plupart du temps Lorsque Les autorités Compétentes Des sous-préfets Ont eu à interdire Non seulement Ce n'est pas justifié Mais en plus Il ne notifie pas Or L'acte de notification Est important Pour attaquer Pour attaquer Cette interdiction Devant les tribunaux Compétents Et ça me permet D'interpeller encore Maître Billiga Pour lui demander Quelle est l'autorité Compétente Lorsque Lorsqu'il faut Sancionner La non-déclaration Lorsqu'il faut Sancionner Lorsqu'il faut Sancionner Prendre des sanctions Pour des infractions Commises Dans le cadre De la loi Sur la liberté De réunion Et de manifestation Ce n'est Je serais très surpris Qu'il réponde Que ce soit Le tribunal militaire Parce que la loi Est claire Sur l'autorité Compétente Sur les judicions Compétentes Or Qu'est-ce qu'on constate Lorsqu'il y a Des manifestations La plupart des personnes Qui ont été arrêtées En 2019 Comme récemment Le 22 septembre Pour ceux qui ont marché Parce qu'il y en a qui ont été arrêtés Avant et après Qui n'ont jamais marché Je m'en tiens seulement A ceux qui ont été marchés Et qui ont été interpellés On constate que la plupart D'entre eux Se sont retrouvés Devant les tribunaux militaires Je voudrais que Maître Billiga Nous dise Sur la base Desquels textes Qui nous donne La disposition De la loi 290 Bas 051 Sur la liberté De la réunion Et des manifestations Publiques Qui nous donne la disposition Qui prévoit que la juridiction Compétente C'est le tribunal militaire Parce qu'il aura du mal A le trouver C'est pour dire Cédric Moufélé Que je suis très embarrassé Parce qu'en réalité Nous retournons 30 ans en arrière Nous avons cru Que la loi Numéro 90 Bas 046 Qui Porte abrogation De la loi Du 12 mars 1962 Sur la situation C'est une ordonnance Oui c'est une ordonnance L'ordonnance L'ordonnance du 12 mars Oui précisément C'est une ordonnance L'ordonnance C'est une loi aussi On pourrait faire un débat Là-dessus C'est un autre C'est un autre niveau Que la loi On pourrait faire un débat Un autre niveau Que la loi L'article 28 De la constitution Tout à fait Au même niveau C'est un autre niveau Oui Donc sortons de cette polémique Mais restituons Le terme C'est l'ordonnance Du 12 mars 1962 Sur la subvention Mais la loi De la loi De 90 Le 19 De Xembre A abrogé Mais très vite On s'est rendu compte Que la plupart Des dispositions De cette fameuse Loi sur la subvention Ont été transportées Dans le code pénal Dans la loi Antiterroriste Subreptissement Subreptissement Et on veut nous faire croire Que nous avons avancé Au niveau des libertés Je peux vous dire Que Toutes les libertés Conquises De haute lutte Par les partis politiques De l'opposition Par la société civile De 90 Jusqu'à ce jour Ca fait 30 ans Mais on se rend compte Que la plupart De ces lois Ne sont plus appliquées Du tout Ce qu'on applique Ce sont les dispositions De l'ordonnance De 62 Qui ont été abrogées C'est ça la réalité Parce que les tribunaux Compétents Sont compétents Lorsqu'il y a Des marches Pacifiques Ce sont les tribunaux Vous allez répondre Ce sont les tribunaux Le droit commun Je repose peut-être Même avant vous Mais je voudrais Que vous puissiez Me démontrer En quoi est-ce que Cette loi Que j'ai citée Habilite Les tribunaux militaires Qui sont pratiquement Des cours martial Tous les gens Qui ont manifesté Sans armes Même sans armes blanches Après vous Edmond Tambia Maître Joseph-Claude Biliga Justement Sur les procédures Légales existantes En vigueur Au Cameroun Est-ce que C'est celles-là Qui sont appliquées Au regard Des actes Posés par les autorités A la fois policières Et judiciaires Et ces personnes Qui se retrouvent Devant le tribunal militaire Je reprends M. Cam Giaou Il a posé 4 ou 5 questions Justement Son travail Il est consultant Il n'est pas là Pour s'attaquer Au RDPC Mais j'ai l'impression Que son travail C'est attaquer au gouvernement C'est tout Qu'il est consultant Un consultant C'est quelqu'un Qui doit être neutre Qui doit pouvoir Donner les arguments De pour ou contre Au lieu de rester là Pour taper sur cette personne En disant Vous vous montrez Vous ne pouvez pas montrer Vous me mettez au défi De montrer les choses Que j'ai même bien Je viens de démontrer J'ai dit des choses simples Et je reviens J'ai dit des choses simples Dès que vous aurez entendu Ce que j'ai dit Vous ne reviendrez pas Me poser la question J'ai dit Et je vous dis C'est si Les traités Convention et autres Sont supra-nationaux Sont un peu supérieurs Oui Mais pour leur implémentation Il faut des lois On le sait très bien Les tests d'application Même les lois Comme pour l'Assemblée nationale Pour les mettre en exécution Il faut les tests d'application Donc pour les traités Pour les mettre en application Il faut des lois Et ces lois varient D'un pays à un autre C'est ça qu'il faut noter Le reste est du bavadage Que monsieur M. est en train de me faire ici C'est un peu bavadage Dans le cas Dans le cas Dans le cas Il a repris Les dispositions De la loi sur la subversion Pour les réintégrer Dans d'autres lois Qui viennent d'être À notre tableau Laissez-lui supporter Ce qu'il raconte Il va aller Il va le faire Moi je vous dis une chose Je vous dis tout à l'heure Vous avez Le Google Tapé Loi sur la Sur C'est un hérosisme en France Prenez ça Faites la loi sur le Cameroun Faites la comparaison Il vous dit Que je prends Les mauvais exemples Mais je prends Des exemples De pays Qui ont consolidé La unité nationale Mais le débat Est-ce que c'est la même loi ? Comment les lois sont-elles appliquées ? Dans quel cadre Est-ce que cela est appliqué ? Vous avez pris l'exemple Des gilets jaunes Qui ont manifesté Mais je vous ai Au Cameroun Les gens ont manifesté Est-ce que c'est la même loi ? Je vous dis donc Que la loi de la France A été appliquée Sur les gilets jaunes Oui ou non ? Parce que le problème Est celui-ci Et je s'insiste dessus Tous ceux qui parlent Qu'on peut se lever Et marcher Sans se fier à la loi Parce que c'est les droits Les hommes qui le disent Ils font faux C'est ce que je fais Que l'expliquer Et si on tombe Si nous sommes tous d'accord Sur le fait que Pour pouvoir marcher Malgré le fait que Les droits de l'homme Les traités Et autres le disent Il faut se conformer A la loi Si on tombe d'accord Par ça Si on tombe d'accord Que les lois carbonaires S'appliquent Pour mettre en exécution Ces principes de droit Évoqués dans les traités On est d'accord Comme en France Comme en Allemagne Comme en Grande-Bretagne Comme aux Etats-Unis Où vous avez vu Comment on a tué On tue les noirs Tous les jours C'est ça la réalité Donc lorsque vous Admettez donc ça Qu'il n'y a pas un principe Qui dit qu'on peut se lever Un matin Et commencer à marcher Vous rentrez donc Au niveau des lois Et je vous parle De quatre lois Quatre tests J'ai dit Il y a le test Sur le métier de l'ordre J'ai dit Qu'il y avait un test De code pénal Avec beaucoup d'infactions J'ai dit Qu'il y avait La loi sur le compte Le terrorisme J'ai dit Qu'il y avait La loi de 90 Dont il parle Toutes ces lois Donnent des indications Pour qu'ils fonctionnent Les actes qu'on pose Il faut comprendre Une chose également Lorsque vous parlez Vous marchez Et que vous mettez A insulter Paul Biya Par exemple Vous n'avez pas Commissé sur l'infraction C'est une phase 2 Et vous même On peut aller Faire Multipler Ces intérêts De façon à travers C'est une date Que vous posez Chaque fois que les gens Disent ce qu'il n'y a pas La liberté de l'ordre Moi je lui rie toujours Je suis un plateau de télévision Citez-moi combien de pays En Afrique Les gens peuvent rester Comme ça Et sur ce présent La République Citez-moi combien Qu'il a insulté Qu'est-ce le présent Qu'est-ce le présent Que vous a pris Maitre le front Biliga A la parole Permettez qu'il a Sons sérieux Non 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 Je vais dire Que je veux Sons sérieux Maitre le front Biliga Vous avez la parole Sons sérieux Biliga Vous avez la parole Vous avez la parole Sons sérieux Ne dites pas Des vilainis Personne ne l'a fait Et vous le savez Personne n'a insulté Le président de la République Sur ce plateau Et Je vous ai Je suis désolé Edmond Kamian Non 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 Edmond Kamian Ce que vous dites Est trop grave Permettez qu'il aille jusqu'au bout Ce que vous dites Est trop grave Est très grave Permettez qu'il aille jusqu'au bout Edmond Kamian Ce que vous ignorez Non Je dis un mot Et j'en termine Vous oubliez Qu'au Cameroun Le président de la République Est également Président d'une formation politique Qui s'appelle le RDPC Et un président D'un parti politique Qui peut être interpellé Par un autre militant D'un autre parti politique Il n'a pas eu Il n'a pas eu Vous n'avez pas eu de politique Vous n'avez pas eu de politique Pour l'interpeller Vous êtes de 4 partis Vous ne nous sommes pas Dessus 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 Edmond Kamian Edmond Je vous en prie Il a un marat Joseph Dessus Dessus Vous savez Je suis Je sais Je sais Je sais Je sais Je sais Mes erreurs Ce que je dis Cette critique que vous faites Sur ce plateau Dans plusieurs pays Vous ne pouvez pas le faire Vous le savez très bien Dans plusieurs pays Il y a même passé Toutes les chaînes Qu'on a ici Donc il y a des choses Que tout le monde a dit Sur lesquelles nous sommes Parfois d'accord Vous et moi Et tout le monde C'est que parfois Au niveau des manifestations On peut questionner On peut se demander Pourquoi est-ce qu'on ne permet Pas tout le monde de marcher Mais vous savez bien Qu'on ne pourra jamais Permettre tout le monde de marcher Même vous Quand vous serez au pouvoir Vous ne permettrez pas Au RDPC de marcher Au SIF de marcher Au MP de marcher On ne sait pas quoi A tout moment Puisque ça pêche L'ordre public C'est pour cette raison Que le ministre français A écrit pour dire Que ceux qui continuent A pêcher l'ordre public Ceux qui manifestent là-bas On va les renvoyer dans leur pays C'est un pays de droits de l'homme C'est ça qu'il faut faire mettre Dans la tête des gens Pas dire qu'on a reculé De mille, de mille années Vous voyez Je dis Il ne faut pas dire Qu'on a reculé Alors que vous venez Sur le plateau de la télévision Dites des choses pareilles Vous vous avez parlé De 62 Si on n'appelait 62 Il y aura quelqu'un Sur ce plateau aujourd'hui Vous qui en parlez Moi je vous avais écrit Les livres que j'ai lus Est-ce qu'il y aura Quelqu'un sur ce plateau Aujourd'hui Il parlerait De ce qu'on le dit Là aujourd'hui Si on n'appelait 62 62 ou Si on n'appelait La notre subversion Mais je vous l'assure Que quand je vais à l'université A 20 ans Je vais dire En 81 Il était interdit Par les politiques La chose qu'on m'a dit Mon nom C'est que Tu viens ici Tu ne parles pas de politique Parce que ton voisin Qui entendait ton voix Parler même mal Même au niveau du campus C'est pas vrai C'est vrai Mais pourquoi vous pouvez Donc me parler Moi Edmond Edmond je vous en prie Après Permettez d'envoyer Le mérite De l'ancien régime C'est qu'on savait Que c'est dangereux Et on ne pourrait pas S'exprimer Maintenant Nous sommes Dans une démocratie Maintenant C'est Maître Moustapha Mbouana Qui a la parole Pour la liberté C'est maître Moustapha Mbouana Qui a la parole Alors maître Moustapha Mbouana Vous suivez Le RDPC Qui estime Que le Cameroun N'a pas reculé Sur la question Des libertés D'expression De rayons Des manifestations Il faut simplement Respecter Les lois En vigueur Et l'autorité compétente Qui peut statuer Sur les cas D'autorisation Ou d'interdition Des manifestations publiques Quel est votre regard Sur la situation De l'état de droit Au Cameroun Et la situation De l'opposition Face à ces manœuvres Du pouvoir Je veux remercier De me passer la parole Et je voudrais préciser A mon confrère Maître Beiga Que je suis militant Du SDF Je ne suis pas militant Du MRC Et que je préfère De loin Être qualifié De pro MRC Plutôt que de pro ADPC C'est clair Et je dois également Je dois également Vous dire Je dois également Vous dire Que j'appartiens A la famille De l'opposition Et que Lorsque les libertés De l'opposition De l'opposition De l'opposition De l'opposition Sont attaquées Je me dois De soutenir Le parti de l'opposition Parce que demain Ces mêmes entraves Nous serons opposés L'honorable Jean-Michel Nietzsche A sollicité C'est là Plusieurs marches Qui ont fait l'objet De refus De la part du pouvoir Je serais quand même D'une incongruité exceptionnelle Que de venir Sur un plateau de télévision Et de prétendre Que je soutiens Une initiative Qui empêche L'inspection des libertés Et qu'on me l'oppose demain Il y a une fois Nous avons eu la possibilité D'avoir une marche ici Qui a été autorisée Au profit De l'honorable Nietzsche Et du SDF Malheureusement Lorsque nous étions Nous organisés Pour que la marche ait lieu On est venu également Suspendre la marche En question Sans motif véritable Donc je le dis Et je le remartèle Je suis militant du SDF Je suis conseiller juridique National du SDF Je suis conseiller municipal Du SDF A la commune de Douala 5e Pour un second mandat Mais je vous le dis Je refuse d'être De cette catégorie De citoyens Appartenant à la famille De l'opposition Qui vient sur le parti De télévision Tirer sur d'autres formations De l'opposition Ici L'équipe pour laquelle Nous jouons tous C'est le Cameroun Alors il y en a Qui ont décidé De être les faux soirs Du Cameroun Il y en a Qui ont décidé De pouvoir De pouvoir relever le Cameroun De pouvoir se battre Pour que le Cameroun Reste un pays debout Je ne peux pas comprendre Et je l'ai dit tout à l'heure Vous avez votre Cameroun Dans votre esprit Dans vos esprits Vous les militants Du SDPC C'est comme si On a anesthésié La plupart Ou On tient un discours D'une incohérence Proverbiale Mais on croit Qu'on va l'imposer aux autres Et lorsqu'on n'est pas d'accord Avec vous Parce que vous savez La vérité ou le bon sens C'est la chose A mieux partager Du monde Disait Descartes Il ne faut pas être surpris Que sur un plateau de télévision La plupart des personnes Voient le monde De une certaine manière Vous savez Hérachide Disait que C'est les hommes endormis Qui ont chacun leur monde Mais les hommes éveillés Ont le même monde Donc je crois que je suis J'appartiens à la catégorie Des personnes qui sont éveillées Et qui voient Que le Cameroun Ne voit pas du tout Que les choses vont très mal C'est pourquoi Je voudrais que les choses Aillent dans un sens Qui permette aux Camerounais De pouvoir s'exprimer Aux Camerounais De pouvoir jouer Des droits et libertés fondamentales Qui sont les leurs Donc de grâce Je ne suis pas militant du MSC Et quand bien même On dirait que je suis pour MSC Je préfère de loin Être du côté de ceux Qui se battent Pour qu'il y ait changement Que d'être du côté De ceux qui enfoncent Davantage le Cameroun au quotidien Ceci dit Je voudrais rappeler Comprétant Qui a plutôt eu des avancées Mais je voudrais dire Que de mon point de vue Le Cameroun D'être aujourd'hui Le seul pays Où il marche Qui peut être qualifié D'acte terroriste C'est quand même L'un des seuls pays au monde C'est quand même Également un des rares pays au monde Où lorsque les gens Projettent de faire une marche Les autorités administratives Peut faire des sorties Pour interdire de manière préventive Que les marches En question aient lieu C'est-à-dire que vous coupez Même la possibilité De pouvoir solliciter C'est-à-dire que faire Des déclarations De manifestations Et ce n'est pas comme si Les gens n'ont pas Essayer de respecter Les lois sur lesquelles Vous êtes agoutés De manière répétitive Les formations de l'opposition Et le SIF Auquel j'appartiens A solliciter De pouvoir organiser Les manifestations Mais à chaque fois On connaît la réponse Le 22 septembre Pendant qu'on refusait Les marches Sur les ténus Ténus du territoire national Dans la région du sud Il y a des personnes Qui ont marché Sans autorisation Pour soutenir Le président de la république Mais les gens Ça dit que La loi La loi La loi La loi La loi La loi Elle est aveugle Elle n'est ni aimante Elle n'est ni aimante Elle n'est ni haineuse Donc ça dit qu'elle est la même Pour nous tous Alors lorsqu'on veut l'appliquer Il ne faut pas qu'elle soit A géométrie variable Donc ça dit Aujourd'hui par exemple Vous allez voir Lorsque le SDPC Lorsqu'ils se retrouvent À téléviter leur anniversaire C'est surtout Les derniers territoires nationales Ils en ont le droit Et qu'on sort Mais aujourd'hui Les formations de l'opposition Sont dans le musulman total Ce n'est pas que l'opposition Je l'ai dit aussi A l'heure de mon propos Les Camerounais sont Dans l'incapacité Le pouvoir S'exprimer sur les questions Qui intéressent le pays On nous reconnaît Les Camerounais C'est comme moi J'ai l'habitude d'appeler La liberté de bavardage C'est la liberté de bavardage Lorsque vous évoquez Maintenant des questions essentielles On considère Que vous êtes insubversif On vous traite Comme si vous étiez Un mal propre Je vous dis Même au sein de nos familles Lorsque nous arrivons Sur les patrons de télévision Après les émissions Comme celle-là Où nous nous attelons A dire ce qui est vrai Parce que c'est cela Parce que nous avons Nous avons dit Que nous essayons En tant que faire ce peu De prendre De prendre De prendre partie Pour notre peuple Au peuple auquel nous appartenons Mais Les familles nous demandent Mais est-ce qu'on ne va pas Vous tuer qu'on sort Mais je vous le dis Je l'ai dit ici En début de l'émission Mon épouse a dit à son patron Qu'elle a dit Elle a dit A organiser mes obsèques Donc je suis un mort vivant Et je ne crains pas Je suis dans le combat Depuis que je suis étudiant Ce n'est pas aujourd'hui Et vous voyez C'est-à-dire que Vous voyez Ces questions que vous posez Les familles Que vous posez les citoyens Au quotidien C'est des questions Qui montrent la terreur Qui règne dans la population On vous demande Comment est-ce que vous faites Pour pouvoir venir Tenir les propos que vous tenez Alors que vous le faites De manière courtoise Vous révélez l'état D'un système Et on vous empêche De pouvoir le faire La liberté d'expression N'existe pas C'est une liberté de babadage Vous voyez Pour peu qu'on veut Prendre position Par exemple Pour des questions Qui intéressent Par exemple La succession du prince On vous dit Non Vous n'avez pas le droit Vous n'avez pas le droit De parler de cela On sort la grande muette Ça touche les carrefous Et qu'on sort On dit que non Vous n'avez pas le droit De parler C'est-à-dire que Les faits parlent d'eux-mêmes Les faits parlent d'eux-mêmes Nous ne sommes pas Dans une démocratie En réalité Nous sommes Comme je l'ai dit Peut-être c'est répétitif Nous sommes une démocrature C'est une dictature Avec un saupoudrage D'éléments De la démocratie Pour qu'on ait l'impression Que nous sommes insérés Dans le Conseil des Nations Et que Les choses se passent Un peu comme ailleurs Quand on prend Les exemples sur la France Et autres On a toujours Coutume de prendre Des mauvais exemples Mais il faut aussi Prendre des bons exemples Là-bas Le minimum est accordé Aux populations Quand on ne dit pas Les gilets jaunes Les autorisations Ont quand même été accordées Et on a censuré Le débordement Mais ici 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 on accorde On n'accorde rien Aux populations On n'accorde pas La possibilité De pouvoir marcher Mais de manière préventive On vous empêche De faire quoi que ce soit Et on parle De débordement Non Il faut décider La population marcher Comme on l'a fait en France En France Les gens ont marché C'est la suite des marches Maintenant qu'il y a eu Le débordement Les débordements ont été Sancionnés Mais au Cameroun Vous avez des boules de cristal Vous savez exactement Ce qui va se passer Vous empêchez À la population Qui marchent en main nue J'ai même vu des infimes J'ai vu des vidéos Des infimes On marchait ces jours-là Et qu'on sort Vous croyez que ces personnes-là Marchent C'est pour moi C'est l'intérêt supérieur De nous tous La question Maître Moustapha Nguana De l'assignation À résidence Mise en résidence Surveillée D'un leader politique Quelle est la procédure légale Pour parvenir A une telle décision Et comment appréciez-vous L'attitude des autorités administratives Face au leader Du MRC Vous savez Les libertés sont du domaine De la loi C'est l'article 26 De la constitution Pour pouvoir restreindre Les libertés individuelles Il faudrait Que le législateur Aie donné cette possibilité-là Et il faut que le juge Peut-être Se soit prononcé éventuellement Il faut qu'un juge Aie pris une décision Pour pouvoir empêcher M. Campe de la sortie Mais de se retrouver Embastillé En l'état actuel C'est un citoyen camerounais Qui est privé De la liberté D'aller et venir C'est un droit constitutionnel Parce que depuis On le dit On se retrouve dans La rigolade C'est un droit constitutionnel La liberté D'aller et venir C'est de cela qu'il s'agit Et vous savez Et il faut pouvoir Comprendre ce qui se passe C'est qu'en réalité La démocratie A été imposée au régime Le régime a marché Dans les années 90 Pour être contre la démocratie On a dû leur imposer Lors du sommet de la Bôle Au Mitterrand Imposer qu'aujourd'hui Vous devez clamer l'ouverture Et le président Paul Biagé Le dit Après a contre Ces partisans Qui marchaient dans les rues Et qu'on sort Et disaient Qu'il n'y aura pas de démocratie Et là il dit Qu'il y aura ouverture Mais cela lui a été imposé Et aujourd'hui Ca dit que l'ADN L'ADN de la répression Qui est en réalité Maculé dans l'esprit Des militants du MS Du RDPC Est en train de refaire En réalité surface Parce qu'il n'avait jamais Cessé d'être Des ennemis Des ennemis de la liberté Parce que quand on est démocrate On est amis de la liberté Et l'état de droit Suppose la possibilité Du libre exercice Des droits Qui sont reconnus Qui sont reconnus Par la constitution Au moins c'est le minimum Que nous réclamons Et malheureusement Je suis catégorique là-dessus Le Cameroun n'est pas une démocratie Mais aujourd'hui Même le pouvoir judiciaire Parce qu'en part de la démocratie Il faut aussi voir La séparation du pouvoir Nous avons souvent des débats Aussi bien avec lui Que beaucoup d'autres avocats Notre justice est aujourd'hui Compromise Même les magistrats Lorsqu'ils ont des affaires Qui les concernent personnellement Se retrouvent parfois En difficulté Face au système Qui les brouille Donc nous ne sommes pas Dans une démocratie Donc nous sommes En réalité Dans des reculades Exceptionnelles Donc ceux qui disent Que nous sommes revenus 50 ans en arrière Je crois qu'ils sont très Ils sont très gentils En réalité nous sommes Dans une situation Dans laquelle On a une espèce De régime d'indigénat Qu'on a un co-imposé Où il y a des citoyens Il y a des citoyens Du premier ordre Il y a des indigènes Qui ont peut-être Comme on veut Les Camerounos Le droit de s'exprimer Et s'il le dit Faites-moi mes temps Du MSC Que Gambien le fasse Après vous Edmond Kamdia Quelles sont les conséquences Politiques de ce Brat de fer observé Entre le pouvoir De Yaoundé Et une france De l'opposition Qui souhaite exprimer Son droit de manifestation Et son droit De revendication politique Les conséquences Sont connues Et sont gravissimes La première conséquence C'est la tension Politique La tension sociopolitique Qui va augmenter Davantage Et le Cameroun N'en a pas du tout besoin Au moment où Nous sommes en guerre Contre Boko Haram Au moment où Il y a une guerre Dans le Nord-Ouest Et le Sud-Ouest Depuis plus de 3 ans Bientôt 4 ans Au moment où On n'est pas certain D'avoir sécurisé Nos frontières Avec la Centrafrique Avec les velléités Des mondes Au niveau De la Centrafrique Sur les frontières Camerounaises A l'est du pays S'il faut un nouveau front Qui pourrait s'étendre Sur toute la nation Parce que la différence Entre les guerres Qui sont actuellement Dans le Nozo Dans l'extrême nord Et la situation A la frontière A l'est Et la situation De tension Sociopolitique actuelle C'est que Elle sera Pas seulement contenue Mais elle va s'élargir Sur l'ensemble du pays C'est le pays Qui sera Ingouvernable Ce sont Les secteurs D'activité Qui ne fonctionneront plus La vie sera paralysée On pourrait revenir A ce que Le Cameroun a connu En 1991 Les villes mortes Qui ont paralysé le pays Et notamment La capitale économique Pendant près de 8 mois Ça ce sont Les conséquences possibles De l'aggravation De la situation Sociopolitique Au niveau De la tension Qui persiste Entre l'opposition Actuellement Et le gouvernement Il n'est pas souhaitable Qu'on en arrive là C'est pour cela Que nous pensons Et toujours Dans les conséquences Ce que j'ai dit tantôt Ce sont les conséquences Au niveau interne C'est-à-dire La possibilité Que ça s'aggrave Et qu'on a Une crise Généralisée Vers des villes mortes Ça c'est au niveau interne Mais au niveau externe C'est un autre Au niveau international Ou externe Ce que je voulais dire C'est un autre type De conséquences Qui risque de s'abattre Dans les délais Les plus proches Quand je dis Dans les délais Les plus proches Ça ça va surprendre beaucoup Mais je l'ai toujours dit Sur ce plateau Que Les Nations Unies Suivent avec beaucoup D'attention La situation Politique Et des droits De l'homme au Cameroun On a eu Il y a eu Une session Au conseil de sécurité Une session Non formelle Qui a évalué La situation Humanitaire Et ensuite Les droits de l'homme Au niveau du conseil Des droits de l'homme Au niveau de Genève Et constamment Le gouvernement A interpellé Et appelé A s'exprimer là-dessus Pas plus tard Qu'il y a quelques jours Les chefs de l'État A été censés En visioconférence S'adresser N'est-ce pas Aux Nations Unies A tous les peuples Du monde entier Sur la situation Politique du Cameroun Sur la situation Des droits de l'homme Sur la crise anglophone Il ne s'est pas exprimé Mais on a vu Plutôt une vidéo Du ministre Chargé des Réalitions Extérieures Qui visiblement Était prêt à enregistrer C'était pas Une visioconférence Où il a dit des choses Critiquables Sur les droits de l'homme Au Cameroun Sur la situation Dans le nozo Et sur la situation Politique globale Au Cameroun J'ai dit critiquables Parce que tout ce qu'il a dit Ne correspond pas A la réalité Sur le terrain Il a dit Que le gouvernement Faisait des efforts Pour mettre fin Au conflit Dans le nord et sud-ouest Mais la réalité Sur le terrain C'est que le gouvernement Ne fait plus aucun effort Il a commencé Mais il ne fait plus aucun effort Je peux donner Deux éléments Qui montrent Qu'il ne fait plus d'efforts Parce que la dernière fois Que le gouvernement Essayait de faire quelque chose Qui allait dans le sens De trouver une solution A la crise anglophone C'est quand il y a eu Les contacts Les premiers contacts Le 2 juillet dernier Entre les leaders Sécessionnistes Notamment Auxi Sikou Abe Et la partie gouvernementale Notamment la DGE Et les autres personnes Depuis le 2 juillet Silence Et bouche cousue On ne sait plus Qu'est-ce qui se passe Depuis le 2 juillet On ne sait plus Si le gouvernement Fait encore Des efforts Pour atteindre Je dois le rappeler Le cessez le feu Parce que L'ONU avait Accordé 90 jours Une pause humanitaire Durable Pour permettre Aux états Qui sont en conflit Partout où il y a Les sécessions Où il y a Des conflits Que les partis Gouvernementaux Et les mouvements Rebelles Ou sécessionnistes Ou de l'opposition Armées Se mettent ensemble Pour trouver Un cessez le feu A ce jour Le cessez le feu N'est pas encore trouvé Et très vite Le conseil de sécurité Va faire le point Pour évaluer Et prendre ses décisions Dans cette vidéo Diffusée à la tribune Des Nations Unies Pierre-Emmanuel Bignam Le ministre des relations extérieures Représentant Le chef de l'état A indiqué Que le gouvernement Privilégie toujours La concertation Et que le grand dialogue A été une réussite Et les débats ont abouti Sur la loi Sur la décentralisation Laquelle loi Octroie un statut spécial Aux régions Du nord-ouest Et du sud-ouest Que le gouvernement Dans ses actions S'appuie sur l'état Sur l'état de droit La liberté d'expression Et les droits De l'homme au Cameroun Pour mener ses différentes actions Est-ce que cette peinture Gouvernementale De la situation Sociopolitique du Cameroun Correspond à la réalité Que vous vivez ? C'est une honte C'est une honte Parce que Déjà Symbolique Sur le plan symbolique Pendant qu'on attendait Une sortie Du chef de l'état Du président Paul Biya On voit Ce ministre Des relations Estérieures Le jeune Belambela Qui a l'air D'un gravataire En train de s'exprimer Avec un Sur un ton Qui n'est même pas Rassurant Donc La peinture Qu'il fait du Cameroun De l'état de droit au Cameroun Est complètement En défasage Avec la réalité Parce que nous savons Comme tout le monde A répété sur ce plateau Que dans un état de droit Il y a L'un des principes C'est qu'il y a Le respect Des libertés Que ce soit Individuels Ou collectifs Le respect Des libertés En termes d'expression Il y a Que tout le monde Est égal Devant la loi La loi n'est pas A tête chercheuse Elle n'appartient pas A une élite Qui Soit disant Est au pouvoir Et qui doit Opprimer les autres Et utiliser cette loi A leur guise Dans un état de droit On sait qu'il y a Le principe de séparation De pouvoir Qui est respecté Et quand on regarde Tout cela Dans le contexte actuel Où l'exécutif Est toujours en train D'intimer L'ordre Au judiciaire Sur ce qu'il faut faire Est toujours en train De les influencer Parce que quand on prend Le cas par exemple Des marches pacifiques Du 22 Lorsqu'elles ont été annoncées Nous avons vu Les différentes sorties De l'exécutif Les différents ministres L'actifs d'abord Les ministres de la communication Porte par le gouvernement Les autres ministres Les gouverneurs Et tout Leurs sorties Sont une forme D'influence Sur le pouvoir judiciaire Qui normalement Doit se prononcer Sur les faits Alors Quand on regarde Qu'au Cameroun Les journalistes Sont kidnappés Comme le cas De Samuel Ouazizi Et torturés Quand on remarque Au Cameroun Il y a encore Il y a encore Des situations Qui nous laissent croire Qu'il existe Des camps de concentration Parce que moi Je peux qualifier Le CERD De camps de concentration Alors Lorsqu'on regarde Tous ces éléments On constate Que le régime Du présent Paul Bia Utilise des techniques Que nous avons observées Dans des régimes totalitaires Des années 1930 Que ce soit en Allemagne Que ce soit en Italie Sous Mussolini Que ce soit en Union Soviétique Sous Staline et autres Donc On constate que Dans l'état du Cameroun Dans notre pays Il y a une police Qui est au service Du despot Qui est au service Du régime Pour la repression Et Quand on regarde Les arrestations Qui ont eu lieu Avant le 22 C'est une technique Que la Gestapo Utilisait Sous Hitler Donc tout cela Nous amène A conclure Que l'état de droit Le Cameroun N'est pas un état de droit Sur le plan du papier C'est-à-dire que Du point de vue constitutionnel Le Cameroun Est un état de droit Parce que nous avons Une constitution Qui le prévoit Et que nous avons Ratifié Aux accords internationaux Du droit international Mais sur le plan pratique Et ce qui est vécu Par les populations Au quotidien Nous laisse croire Que le Cameroun Est un état totalitaire A caractère despotique Après vous Pierre-Emmanuel Bignam Avec vous Maître-Joseph-Claude Billiga Que pensez-vous Des arguments Du MRC Sur le système De gouvernance En vigueur au Cameroun Agis-tu d'un état Totalitaire Ou un état de droit Où les principes De la démocratie Et les principes De liberté d'expression Sont respectés Je crois que je ne suis pas L'avoir suffisamment indiqué À un moment donné Je suis déjà commencé A m'adorer Parce que j'ai l'impression Qu'on fait la même Rangaine Les mêmes choses Et qu'on ne voulait pas Dans nos débats Tout à l'heure J'ai suivi mon confrère Et vous dire Qu'il est menacé Mon confrère Nous tous sont menacés Ouvrez Internet Là tout à l'heure Vous allez voir Comment on nous insulte Nous dénissons Ouvrez Vous allez voir S'il y a 10 000 messages Il y a 9 000 Ou on va insulter On ne va pas insulter Mes arguments Mais on va insulter L'être humain C'est ça Et c'est ça Que le MRC veut nous montrer C'est-à-dire que Vous qui vous plaignez Aujourd'hui La liberté d'expression Tout le monde est unanime Aujourd'hui pour dire Que si le MRC vient au pouvoir Dans l'état actuel Si le professeur Campeau ne recadre pas Ses militants Dans l'état actuel Personne n'aura la liberté Même vos chaînes-là Les chaînes d'avant Ils vont faire Tout le monde le voit Aujourd'hui J'ai pris Sur votre plateau Je ne sais pas Je l'ai dit la dernière fois Pourquoi en 90-90-92 Il y avait 3 000 Il y avait 1 000 2 millions de camonnais En route Et le MRC n'avait pas Un parti politique C'était un gars De 36 ans 37 ans Qu'on appelle même fou Qui disait aujourd'hui Il n'y a pas de travail Pendant 10 jours Les gens ne travaillaient pas Parce que les gens Se sont retrouvés A travers ce qu'ils disaient A l'époque Pourquoi les gens Ne pas attendent Pas à suivre Le mouvement du professeur Campeau Parce qu'ils ne se retrouvent pas Ils ne se retrouvent pas Pourquoi Le SDF affirme qu'il y a la terre Mais il n'y a pas le SDF C'est pas le SDF C'est pas le SDF Nous sommes 25 millions De Camerounais Nous sommes 25 millions De Camerounais Il a la parole Je vous en prie Nous sommes 25 millions De Camerounais C'est pour ce Campeau Qui a gagné les élections Comme il est le Prétend Avec 10% Si 10% de 25 millions Camerounais Se lèvent A va aujourd'hui Enlever Demander Va à Yamundé Sans ta barbarie Que Campeau va sortir Mais ils ne vont pas sortir Ils ne vont pas sortir Vous ne se retrouvent pas là-dedans C'est ça que vous ne pouvez pas comprendre C'est la réalité Vous prenez l'exemple du Mali Vous prenez l'exemple des autres pays Mais vous croyez que Lorsque les Baliens sortaient Avec la police Il n'y avait pas les militaires Ils étaient là Lorsque le Boulogneau Le Boulogneau sortait Il n'y avait pas les militaires Il y a toujours eu des militaires Il y a toujours eu la police Pour pouvoir empêcher Mais lorsque Ce qu'on appelle La masse critique Est là Aucun pouvoir Aucun militaire Ne peut le faire Et c'est ça qu'on ne veut pas comprendre La réalité Parce que le Camerounais Aujourd'hui Je le dis en toute sincérité J'ai pris un exemple banal Mon co-frère Je vois bien Je sais que tu es très courageux Écrit tout à l'heure Un mot Contre le MRC Mendeoké L'a subi Mme Kawala Elle est en train de le suivre Elle est en train d'être On l'a insulté On l'a appelé Mendeoké du Moua Etc Lisez Oui Que je vous envoie Les tests Je ne parle pas de tuer hier Je ne parle Car elle a commencé A dire qu'elle n'est plus Dans la lutte Dans l'opération de résistance Où on disait Qu'il faut à tout prix Que vous ferez Qu'un autre soit installé Vous parlez du RDPC Tout de vous Trat Je parle de l'amnacé Vous n'avez pas du RDPC Du chef D'État Que vous avez insulté Tout à l'heure Tout le monde a l'impression C'est pas possible Vous le mettez C'est avec nous Mettre 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 Tout à l'heure On a souri N'est-ce pas Tout à l'heure On a souri Dites-le Ma vérité Regardez On vous regarde On n'a pas souri Lorsqu'elle a parlé Un mot Qui Lequel Monsieur S'il vous plaît Je ne suis pas dans les insultes Je parle des faits Quand vous parlez du RDPC Vous êtes à l'aise Dès que je commence à parler de MRC Vous commencez à dire Non ne parlez pas de nous Mais voyez bien que vous êtes à l'opposition Vous m'appréciez Moi du RDPC Ne parlez de vous Si demain Si demain Vous aurez le pouvoir Ne vous mêlez pas Je vous en prie Vous vous mêlez du RDPC Ne vous en prie Il a la parole Vous vous mêlez du RDPC Vous parlez Maître Joseph-Claude Billéga Vous avez le pouvoir La plupart des membres du gouvernement Sont des militants du RDPC Et l'expression démocratique Voudrait Que le parti au pouvoir Permette à ceux de l'opposition De pouvoir Eux aussi Exprimer leur point de vue Sur la politique de la nation Pourquoi empêcher En tant que militant du RDPC Que d'autres formations politiques Puissent utiliser Les voies et moyens Afin de faire entendre Un autre son de cloche Le RDPC n'interdit personne Moi je suis représentant Le RDPC sur ce plateau Je n'interdis personne L'Etat est un Etat laïque D'une manière générale Il est un Etat républicain Donc ne me dites pas que moi Dans ce cas Plus que le parti au pouvoir Estique que le RDPC n'a aucune chance politique C'est que je dis Pourquoi n'avoir pas laissé Ce mouvement pour la renaissance du Cameroun Organiser ses marches Et là maintenant Juger du fait Qu'il n'aurait pas eu Selon vous Une mobilisation Autour de cette annonce Faites par le leader du RDPC Je dis que si le RDPC Sans estime qu'ils aient C'est eux qui ont le pouvoir Je dis qu'ils sont les plus nombreux Qu'ils ont Qu'ils bafouent la loi Qu'ils descendent Qu'ils fassent leur marche Malgré la C'est ce que les gares Les baies supérieures Autres ont fait C'est ce que les autres ont fait Aux Haïrs Ailleurs des Congos Et autres Et si je ne fais pas Des recherches sur le plateau de télévision Commencer à ranga Et dire que nous sommes Un tout qui avons le pouvoir C'est nous le peuple Le peuple Ce n'est pas le plateau de télévision Ce n'est pas l'internet Le peuple c'est sur le terrain Vous trouvez normal Que le peuple Le professeur Kanto Soit comme vous dites là Ambassier J'utilise même votre thème Et qui est même Fadi Person Pour demander au gardien Libérer notre président Nous n'allons pas tomber Dans ce piège Parce que tout ce que vous connaissez C'est la violence Et vous nous attendez Sur ce régime Effectivement Nous n'allons pas le faire Parce que vous le connaissez On n'a pas besoin de violence Vous avez le marteau Et vous voyez les groupes A tout coup frapper Lorsqu'on dit qu'on est populaire Ça se voit sur le terrain Ce n'est pas sur les recensions C'est sur le terrain Que ça se voit Quand on prend Quand on s'est Vous laissez parler Maitre-Nepre-Biléga A la parole Mais je m'y amène même pas au pouvoir Il m'empêche de parler Quand tu seras au pouvoir C'est ce que nous n'en parlera plus C'est ce que je vous reproche C'est ce que je vous reproche Mon fils C'est-à-dire que vous ne pouvez pas Comprendre aujourd'hui Que vous qui êtes plus officier Qui récemment que le NDPC Refuse la contradiction Vous êtes des dictateurs Mais tout le monde le voit Tout le monde le voit Et je dis une chose Vous n'êtes pas De l'opposition seule Lisez-moi Lisez-moi Votre MRC Et force publique Venez-moi C'est un parti politique Qu'ils ont derrière vous Vous avez parlé de CPP Il y a une société Nous avons une certaine information Quelle politique Combien Je vous en prie On avance On avance Quel est le poids De cette partie politique Sur le cycle national Qu'est-ce qu'est le poids Des partis politiques Qui ne sont pas avec vous Que vous inciter tous les jours On entend les cabris On entend les sardinats Quels sont le poids Qui vous partent Mettez-vous sur le même plateau Sur le deuxième plateau Ceux des partis qui vous soutiennent Et ceux qui ne vous soutiennent pas Vous verrez où est le peuple Cameroun Alors après vous permettre Justement permettez À Maitre Moustapha Mbouana De réagir Alors lorsqu'on entend Ce débat Entre le RDPC Et le MRC A la fois sur les capacités D'influences politiques Et la crispation De la situation politique Au Cameroun Comment sortir De cette situation Au moment Où le gouvernement Brandit aux yeux des Nations Unies, qu'il respecte les principes de l'état de droit, des droits de l'homme, la liberté d'expression, et que selon lui, le Cameroun va vers une paix progressive dans les régions anglophones. Comment on sort de cette situation politique où la peinture, selon qu'on est de l'opposition ou du gouvernement, est différente ? Vous savez, je comprends, vous voyez, il y a beaucoup de passion sur le plateau. Oui, M. Billy a raison, tout à l'heure, lorsqu'il a dit, là, on a parlé de le jeune Bela comme gravataire, j'ai un peu tiqué parce que j'estime qu'il faut quand même un minimum de modération. Donc, je dois le dire, il faut de la modération lorsqu'on parle. Donc, sur ce point-là, je suis d'accord avec lui, mais il n'a plus jamais parlé du chef de l'état. Mais ceci dit, je pense que, je pense qu'il faut, aujourd'hui, il y a un blocage institutionnel qui est réel. Les Camerounais, en tout cas les Camerounais qui ont sorti de changements, qui sont les plus nombreux, et qui parfois ne s'expriment pas véritablement parce que nous avons une capacité électorale d'environ 10 millions, mais à chaque élection, on a autour de 2 millions, 3 millions de personnes qui participent aux élections. Donc, il y a toute cette masse de personnes quasi inaudibles, cette masse silencieuse, qui ne demande véritablement qu'à s'exprimer. Le blocage institutionnel auquel nous faisons face, Lorsqu'on est à l'observation, on a la faiblesse de penser qu'il est aujourd'hui difficile, sinon quasi impossible, de pouvoir, par la voie d'une élection, de faire partie du régime. Je vous dis le fond de ma pensée. Et c'est pourquoi je suis un peu, je regrette un peu que l'opposition ne soit pas organisée, et qu'il y a toujours des mouvements de solistes, et que parfois, même lorsque les mouvements de solistes sont organisés, que les autres formations d'opposition, au lieu de soutenir ou de se taire, se retrouvent en train de tirer sur les formations qui prennent des initiatives. Aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une véritable mutualisation de force. Parce que, vous avez vu, dans les années 90, il y a eu l'union pour le changement. C'est l'union pour le changement qui a porté la candidature du chairman. Donc, il ne faut pas qu'on prétende que c'était seulement le SDF. Le SDF, à cette époque-là, charriait davantage de personnes qu'aujourd'hui. Donc, il faudrait qu'on puisse taire les égaux, parce qu'en réalité, il faut qu'il y ait des consultations préalables, qu'il y ait des communiqués conjoints, que ce ne soit pas des choses faites par les uns et les autres. Parce que, malheureusement, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'égoïsme dans la classe politique camerounaise. Dans la classe politique camerounaise, les gens veulent beaucoup plus de changements dans leur existence et pas le changement pour le Cameroun. Je dois le dire parce que je dois faire une analyse froide. Il faudrait que les Camerounés puissent s'asseoir, ou bien du moins les leaders d'opinion s'asseillent, pour pouvoir faire le diagnostic. Qui est important ? Qui est là sous nos yeux ? C'est la crise anglophone, c'est les difficultés avec le code électoral, c'est les entraves aux droits et à la liberté, c'est la malgouvernance, c'est la difficulté à pouvoir inscrire notre pays dans la postérité, c'est la difficulté à pouvoir maintenir la paix, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il faut qu'on fasse le diagnostic ensemble. Lorsqu'on a fait le diagnostic ensemble maintenant, que nous proposons ensemble des thérapeutiques, et qu'on impose à ceux qui gouvernent, parce qu'ils gouvernent à notre nom, on le leur impose. Et on fixe les délais. Et que les populations Camerounes sentent que, un peu comme en 90, nous sommes tous ensemble. Parce que j'ai le sentiment que le régime est complètement à l'agonie. C'est pourquoi il va étouffer toutes les initiatives individuelles ou individualistes qui seront prises. Et les populations auront toujours de la peine à pouvoir adhérer à un mouvement qui est fait par 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Il faudrait qu'il y ait une véritable volonté collective pour qu'on impose au RDPC de pouvoir choisir la voie du développement. Parce qu'en réalité, on a le sentiment que le RDPC a choisi d'imposer le sou de développement camerounais. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi il y a autant de blocages. Il n'y a pas une institution dont on peut se vanter. Il n'y a pas de situation dont nous pouvons être fiers s'agissant de notre pays. Autrefois, on parlait de Lyon, mais aujourd'hui, vous ne voyez même qu'une courbe à frénation, telle qu'on est parti jusqu'en 2021, on n'est même pas à l'organiser. Ça a été repoussé. Donc, vous comprenez, il faut qu'on impose le choix du développement au RDPC. Et cela ne peut pas être fait par une formation politique. Il faut qu'on s'enquille à une véritable mutualisation des forces. Et les leaders de l'opposition Cameroun, qui sont tous égoïstes pour la plupart, doivent pouvoir taire leurs égoïsmes et accepter de travailler ensemble, qu'il y ait des communiqués conjoints qui soient pris. Récision conjointe, décision collégiale, pour qu'on puisse décider de l'avenir de notre pays. Parce qu'on sait également qu'il y a beaucoup de brébis galeuses. Même dans les formations politiques, qui sont dites progressistes, il y a des brébis galeuses. On sait qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas faire. Il y a des gens qui disent qu'ils sont de l'opposition. Mais lorsqu'une élection est finie, ils sont les premiers à envoyer le CV, par exemple, au chef de l'État. Ils sont les premiers à soutenir le chef de l'État lorsqu'il y a une élection. Et après l'élection, peut-être lorsqu'ils n'ont pas eu ce qu'ils attendaient, ils se mettent à crier sur le plateau de télévision. Il faudrait qu'on puisse distinguer le bon grain de l'ivraie et qu'on puisse proposer aux Camerounais une solution qui va fédérer tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est à cela qu'il faut arriver. Parce que je ne pense pas, tel que c'est organisé aujourd'hui, que par la voie des unes, s'il n'y a pas de réformes institutionnelles profondes, que le régime que nous avons en face, qui ne peut plus rien nous proposer, va nous emmener quelque part. Il faut qu'on ait la froideur nécessaire pour le comprendre et dire que rien ne pourra être fait sans la mutualisation effective des forces. Et le dit, ce n'est pas être un militant du MSI. Et l'avenir du Cameroun se dessine également à travers la rentrée scolaire en 2020, 2021, rentrée scolaire post-Covid-19, Edmond Kangea. Il y a eu des annonces faites par le gouvernement à travers un système du mi-temps scolaire qui sera expérimenté dans certains établissements et d'autres mesures de renforcement de la sécurité sanitaire. Pour autant, des préoccupations demeurent. Quel est votre regard sur cette rentrée scolaire post-Covid-19 qui s'annonce ? Mon regard est celui d'un citoyen et d'un parent d'élève inquiet. inquiet parce que lorsque nous descendons sur le terrain, lorsque nous discutons avec les enseignants, avec d'autres parents, l'élève, lorsque nous discutons avec les responsables d'établissements publics et privés, ils sont très gênés, très embarrassés parce que presque rien n'est fait pour leur permettre, à leur niveau, d'assurer le meilleur suivi possible, la meilleure éducation possible à nos enfants. concrètement, de quoi s'agit-il ? On va, les enfants vont aller à l'école, mais on attendait au moins deux choses de la part du gouvernement. Et ces deux choses que je vais décliner tout à l'heure ne sont pas là où commencent à peine à arriver alors que la rentrée, c'est lundi. Il s'agit de quoi ? Il fallait récruter des enseignants suffisamment d'enseignants pour le système des mi-temps parce que le nombre d'enseignants va augmenter par lycée, par collège, par établissement public ou privé. Le nombre d'enseignants va augmenter, surtout dans le public, notamment. Il faut les recruter et qu'ils soient prêts à commencer à enseigner les enfants dès lundi et qu'ils soient pris en charge. Et c'est là le plus gros problème. Qu'ils soient pris en charge par l'État, par le gouvernement. Il n'y a aucune assurance. La plupart des responsables d'établissements publics que nous avons rencontrés sont inquiets parce qu'il n'y a aucune assurance que même le nombre d'enseignants que chaque établissement a proposé qui seront effectivement pris en charge s'ils viennent enseigner. Deux, le problème des infrastructures. Très peu de collèges ou de lycées ont de nouvelles salles de classe. Or, avec l'enseignement post-Covid, on aurait pu prévoir et on le savait déjà depuis plusieurs mois que si les enfants doivent aller à l'école, il faut qu'on nommande les salles de classe pour garantir les barrières et la distanciation sociale. Puisqu'ils ne seront plus... Ils ne devraient plus être une centaine par classe. Ils doivent être au maximum 50 par classe. Au maximum. Et c'est même beaucoup. Certains proposaient même un peu moins de 50, 70, même 25, si possible, en gardant des distances pour que les enfants aient la possibilité de suivre les cours, de respirer normalement tout en se préservant des risques. Et il y a une autre chose. Ça, c'est le troisième point qui a été mis sur la table quand j'ai discuté avec certains enseignants, certains responsables. Ils disaient que c'est vrai qu'on a dit qu'il faut avoir de l'eau, du savon, mais ce n'est pas... Il y a beaucoup d'établissements où il n'y a pas d'eau. Où il n'y a pas de toilette jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas d'eau, pas de toilette. Comme si ça ne suffisait pas. Beaucoup d'établissements sont dans les marécages. Même l'accès à ces... Y compris à Douara. D'ailleurs, Equinox, nous avons fait beaucoup de reportages où des établissements publics des lycées, des collèges sont dans les marécages. Aujourd'hui, à Douara, capitale économique du Cameroun. Je ne parle pas des établissements qui sont dans les zones rurales ou dans les Sème Nord ou des établissements qui n'ont même pas de toit. Alors, ce que je voulais souligner, c'est l'aspect santé. Des dispositions n'ont pas été suffisamment prises pour sécuriser les enfants et les enseignants. En commençant par les enseignants. Vous savez, nos enseignants, ils sont vieux. La plupart, ils sont très peu. On n'a pas suffisamment rajeuni le personnel dans l'enseignement, notamment à l'éducation de base et à l'enseignement primaire. On n'a pas suffisamment rajeuni. Ce qui fait qu'il faudrait que tous les enseignants aient procédé à leur test. C'est bien compris, Edmond Cambiapierre, Emmanuel Guignam, année scolaire post-Covid-19, une équation difficile à résoudre pour le lycée. Certains ont choisi d'augmenter les frais d'APE pour pouvoir prendre en charge le recrutement des enseignants vacataires. Les parents sont aux abois. Les mesures sanitaires ne sont pas encore implémentées la veille de la rentrée scolaire. Comment appréciez-vous les mesures prises par le gouvernement pour tenter de rassurer les parents de cette rentrée scolaire post-Covid-19 ? Première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bien qu'il y ait une rentrée scolaire. Il faut que nos enfants rentrent à l'école. Ça, c'est non négociable. Deuxième constat fait, c'est que cette date du 5 est une journée internationale de l'enseignant. Une fois de plus, c'est une forme de provocation du régime aux corps enseignants qui estiment qu'ils ne sont pas considérés du tout. Alors, troisième acte, c'est que lorsqu'on regarde les préparatifs, on ne sent pas un engouement. Nous voyons, quand nous allons dans les librairies, nous ne voyons pas des parents remplir ces lieux comme par le passé pour chercher des livres de leurs enfants et les fonds de scolaire. Donc, le quatrième constat, c'est que le gouvernement a échoué dans sa capacité à protéger nos enfants contre la COVID. On a vu que tout ce qui a été annoncé comme mesure, ils ont reçu plus de 500 000 tests et dans l'univers, l'univers testé ne représente même pas 10% des tests que l'État a reçus. Nous avons vu qu'ils ont annoncé que dans les établissements scolaires, ils allaient octroyer des masques aux enfants. cela n'a pas été fait pendant les périodes préparatives aux examens. Donc, ça fait que c'est une rentrée qui est nonchalante où l'ambiance n'est pas comme d'habitude. Ajoutez à cela des contraintes budgétaires, la paupérisation des masses qui n'ont pas assez de moyens aujourd'hui. Alors, nous pensons que les mesures annoncées ne seront pas à la hauteur de cet enjeu-là. Parlant de l'APE, des frais de l'APE, je dirais que c'est une fois de plus une forme d'arnaque qui est lancée à tout azimut à l'encontre des parents parce que voici une occasion où si l'État avait réussi à transférer des budgets tels que ne serait-ce que même 10% des budgets aux collectivités territoriales décentralisées, cette mission reviendrait aux mairies d'intervenir aussi pour doter cet établissement scolaire-là d'enseignants supplémentaires, ne serait-ce que même s'ils sont dans un cadre contractuel pour soutenir l'action des mi-temps qui a été lancée. Donc, une fois de plus, on est dans des sproufs. On ne sait pas comment ça va se passer de toutes les façons. Les parents qui ont un peu vont essayer de mettre leurs enfants dans des établissements scolaires privés où l'effectif est quand même respecté mais nous qui n'en avons pas, nos enfants vont se retrouver dans ce vrac-là et seul Dieu va les protéger mais pas l'État du Cameroun. Après vous, Pierre Emmanuel Bignam, Maître Joseph-Claude Billiga, il y a de nombreux éditeurs qui n'ont pas réussi à fournir des manuels scolaires alors qu'on est à la veille de la rentrée. C'est la commission en charge de l'agrément du manuel scolaire qui l'a fait savoir. Un impact important sur les capacités à la fois des élèves à pouvoir suivre les cours dispensés par leurs enseignants. Comment expliquer une telle situation en veille de la rentrée scolaire où plusieurs éditeurs retenus par le gouvernement n'ont pas réussi à mener leur mission à terme ? Je voudrais tout le monde d'abord de remercier Maître Mouana qui a réagi comme un citoyen responsable. Je crois que le gouvernement ne peut pas ne pas tenir compte d'un certain nombre de choses si l'opposition se réunit par exemple au niveau des élections au niveau du professionnement du système électoral il ne faut pas oublier qu'on est parti de l'ONEL 1 l'ONEL 2 pour arriver à l'ÉCAM on peut aller plus loin. Je crois que c'est ce genre d'opposition dont on a besoin pas celle qui va débarquer quelqu'un qui a été élu Je pense qu'une opposition qui va en disant nous voulons pour la modification de la constitution des règles de jeu elle est mieux entendue que celle qui dit je vais on va ennumer celle qui est la personne qui est là pour mettre quelqu'un d'autre La deuxième chose également j'ai suivi ce que monsieur Cam Gha vient de dire en réponse à votre question il faut d'abord remercier et dire remercier l'éternel moi je préfère le dire ainsi que nous nos enfants sont allés à l'école il y a beaucoup de pays pour lesquels les enfants ont eu une année blanche suite de Covid-19 nous n'avons pas pu aller à l'école nous on a pu terminer les examens ont eu lieu il y a eu des résultats c'est quelque chose de positif les 4 hommes que certains attendaient en disant oui les enfants vont à l'école ils vont mourir tous là-bas on n'a pas vu les 4 hommes donc les enfants je sais pas si on a on nous a indiqué qu'il y avait 10 ou 20 ou 5 personnes qui sont qui sont mortes de Covid parmi les élèves je crois pas qu'on en a eu ça veut dire qu'est-ce que c'est une question de positif maintenant vous savez tous qu'à aucun moment depuis des années la rentrée ne commence pas d'une manière véritablement effective elle y va d'une manière progressive le 5 généralement on va pour mettre la propriété nous on l'a fait à notre époque on le fait encore aujourd'hui pour mettre les salles pour pouvoir mettre la propriété les emplois du temps les emplois du temps etc dans une semaine dans deux semaines le train la machine aura pris la vitesse de croisière même les livres seront pourront être là ce que je demande ce que nous pouvons demander tous ici c'est que les maires le paquet minimum dont on parle il doit être donné et qu'on aura encore beaucoup plus de chances avec l'implémentation la mise en pratique de la décentralisation avec les régionales et autres avec les conseils régionaux qui auront un travail important au niveau de l'éducation au niveau de la santé au niveau des routes etc c'est là où on verra le véritable développement du Cameroun qui va s'implémenter à travers les citoyens qui seront proches de population et qui vont pouvoir sur la base des moyens qu'on doit les remettre à leur disposition régler les problèmes au niveau régional et je crois que l'année prochaine si on se retrouve ici on dira que ça s'est amélioré après vous m'allez offre à mettre Nguana sur la rentrée scolaire équation également difficile dans le nord-ouest et le sud-ouest au regard des résultats des examens officiels il y a eu moins de 1000 candidats pour le bac session 2020 dans le nord-ouest et le sud-ouest du moins ceux qui ont été admis et ceux qui ont été déclarés comme candidats à ces examens-là comment cette rentrée scolaire va-t-elle se dérouler en plus de la crise sanitaire il y a une crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest comme les années précédentes on imagine bien que c'est une rentrée qui sera forcément en demi-teinte dans un environnement de terreur comme celle qui est vécue aujourd'hui dans les régions d'un environnement de terreur comme celui qui est vécu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest donc on s'imagine bien que ce sera toujours particulier ce sera toujours particulier dans l'année précédente pour rendre compte que même Sisi Kouayouk aujourd'hui demande qu'on puisse laisser les enfants aller à l'école donc il faut absolument que nous puissions bénéficier d'un environnement qui peut mettre aux enfants à l'école c'est pourquoi il faut absolument que le gouvernement puisse mettre sur pied un véritable dialogue inclusif qui permette une résolution définitive de la crise de la crise et les réformes institutionnelles qui sont réclamées aujourd'hui par toutes les forces et vives de l'opposition parce que si on veut que ces enfants aient à l'école ce sera le passage obligé parce que malheureusement il y a une espèce d'autisme des deux côtés donc c'est-à-dire les sécessionnistes qui ne veulent rien entendre le gouvernement également de son côté à tel enceinte qu'aujourd'hui même il y a beaucoup d'électrons libres du côté des sécessionnistes même que lorsque le gouvernement indérimé prend des décisions ce n'est pas implémenté sur le terrain donc aujourd'hui il faut absolument qu'un remède de cheval soit proposé donc absolument on doit s'asseoir autour d'une table et cette fois-là avec les véritables acteurs et non de faire du saupoudrage comme ça a été fait en septembre et octobre 2019 je vous remercie c'est la fin de cette émission merci à vous Edmond Kambia et Maître Joseph-Claude Biliga d'être venu sur le plateau de droit de réponse merci également à vous messieurs Maître Moustapha Nguana et Pierre-Emmanuel Bignam d'avoir participé à ce débat mesdames, messieurs c'est la fin de cette émission merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox en télévision merci